De retour à Halifax, présentation des gardiens de but, une présentation des fermes Cavendish, l'écrit officiel de la Ligue canadienne de hockey, encore une fois le duel des deux Rousseau. Le duel des Rousseau, William, celui des remparts, 15 victoires, 2 défaites, 2,11 de moyenne, et Mathis Rousseau, fumant alors du dernier match, victoire des Moussettes. Les officiels pour le match, les arbitres, Jonathan Langill et Brad Mills, les juges de ligne, Justin Burschel et Jay Dwaron. Bon après-midi, le match numéro 6 est en marche à Halifax. Zachary Lheureux s'amène en zone adverse. Lheureux qui tente de contourner la défensive est venu frapper à la porte dès le départ. Rousseau fait l'arrêt. Furlong reprend derrière. Furlong qui renvoie plus loin. Alors pas de changement dans l'alignement de part et d'autre si on considère les alignements du match de vendredi à Québec. C'est repris par Rochette. Rochette qui lance en zone adverse. Derrière le filet de Rousseau à la poursuite du disque. Why Not était là le premier, mais on a évité la mise en échec. Et Why Not maintenant qui porte le protecteur facial complet à la suite d'une blessure subie vendredi. Un petit peu plus tôt dans la série, c'était Furlong. Mise en échec de Rochette tout près du banc des punitions. Ça revient derrière du côté de Why Not. Why Not au centre. Ça remise du côté droit pour Doucet, c'est raté. Ça va aller jusqu'à, c'est voilà, de Komarov dans le territoire des remparts vers Naus. Naus à Komarov. Komarov qui envoie le disque jusqu'au filet de Matisse Rousseau. C'est repris par Schultz. Schultz à Doucet. Doucet qui laisse pour Billy Check. Billy Check s'amène en zone adverse. On était tout près du hors-jeu là-dessus, mais finalement, il n'y en a pas. Il n'y a pas eu de coup de souffle. Mal attesté en contre-attaque. Spécieux tiré le disque par Dumais. Mais Dumais fait une chute tout de suite après. Dumais, la poule maugrée, mais Dumais est vraiment tombé par lui-même. Hors-jeu à retardement. Annulé avec la sortie des remparts, c'est Malatesta. Malatesta qui va d'un tir bloqué par Matisse Rousseau. Un très long retour accordé. C'est repris par Dumais qui a remis à Billy Check. À Dumais de nouveau. Dumais qui envoie en territoire des remparts. Nicolas Savoie va venir chercher le disque. Savoie la passe au centre. C'est touché par Godette. La gauchée fonce en territoire adverse, mais a été stoppée par Martin. C'est Martin qui reprend pour Halifax vers Cataphore. Cataphore s'amène en zone adverse, envoie le disque derrière le filet. McPhee est là le premier pour Halifax. La remise derrière, mais c'est intercepté par Nathan Gauchet. Gauchet qui va d'une remise au centre. C'était un peu à court de Charles Truchon. Nicolas Savoie qui reprend. Savoie qui renvoie le disque en territoire des Moussettes. Il n'y aura pas de dégagement là-dessus. On est en début de match. Deux tirs pour les remparts, un pour les Moussettes. Zachary Lheureux le long de l'autre droite. Lheureux s'avance en zone adverse pour lui-même. S'en va dans le coin, attendu par Comarov. C'est Roy qui reprend pour Québec. Roy la sortie, coupé par Boucher. Lheureux qui garde le disque chez les remparts. La remise de l'autre côté à Lawrence. Lawrence applique les freins, fait demi-tour. A perdu le disque et est repris par Théo Rochette. Et avec un revers, envoie la rondelle jusqu'à la ligne bleue d'Halifax. Furlong qui reprend pour les Moussettes. Furlong vers Chose. Chose qui a raté le disque et s'est repris par Bolduc en zone neutre. Revient dans son territoire. Zachary Bolduc, ça passe du côté droit pour Comarov. Comarov qui a perdu le disque. Attention, c'est la percée d'Ousset qui a frappé. Est-ce que ça a touché le poteau à la droite de Rousseau? Par horizontal, le poteau à la droite, par-dessus l'épaule droite de William Nelson. Chose qui reprend pour Halifax. Revis en zone adverse. Chose, remise de l'autre côté. Interception de Naus. Et c'est relancé par Charles Savoie. Charles Savoie, Bolduc. Bolduc s'avance. Bolduc, la remise à Savoie qui est passée dans le vide. L'autre Savoie, Nicolas, tire. Bel arrêt de Mathis Rousseau. Tire de loin. Biddy Check qui reprend. Biddy Check par derrière. La laisse pour Chose. Chose à Furlong. Furlong du revers, envoie un peu plus loin. C'est repris par Nicolas Savoie. Retourne les Moussettes dans leur territoire. Furlong qui a laissé vers Chose. Chose à 4 à part. La passe est un peu vide. C'est repris par Nicolas Savoie. La passe à Charles Savoie. Entrée de territoire pour les remparts. C'est raté. C'est repris par Crosby au centre. Et là, il a... Passe avec la main. Passe avec la main effectué. C'est le premier arrêt de jeu. Presque 4 minutes de jeu dès le départ. Il y a eu deux bonnes chances de marquer. Oui, on a eu une belle chance de marquer du côté des Moussettes. Ils ont frappé la barre horizontale sur cette attaque-là. William Rousseau, qu'on aperçoit à l'écran, s'était posté en papillon et la rondelle l'a battue. Et c'est un super tir d'Alexandre Doucette. Malheureusement pour lui, ça frappe la barre horizontale. C'est la deuxième fois qu'on attaque sur le plan gauche, donc à la droite de William Rousseau en entrée de zone. Il y a peu de tir jusqu'à présent, 2 à 1. Et c'est à l'image du début de match, c'est-à-dire très prudent de chaque côté. Gaucher au centre, qui a remis vers Huchette. Huchette qui a ramené le disque derrière pour son coéquipier Thomas Darcy, l'ancien des Wildcats. Peitch qui reprend pour Halifax. Peitch qui a laissé derrière en retrait pour Why Not. Why Not vers McKinnon. McKinnon remise plus loin. Crosby a touché au disque pour éviter le dégagement. Truchon, par la rampe, renvoie la rondelle en territoire des Moussettes. Ça ne sera pas refusé. McKinnon à la poursuite du disque. Il doit se méfier. Huchette s'amenait derrière. Là, c'est Gaucher qui met de la pression sur Phillips derrière le filet. Bondelle qui est finalement reprise par Josh Lawrence. Lawrence a l'heureux, l'heureux vers Boucher. Boucher qui tente de se défaire de son rival, mais Komarov n'a rien cédé là-dessus. Gaucher qui reprend. La remise vers Daniel Agostino. Agostino, qui a poussé plus loin, était rappelé au banc des siens. Phillips reprend pour Halifax. La passe devant pour Villicek. Villicek vers Boucher. Boucher qui a perdu le disque. C'est repris derrière par Komarov. Komarov qui a laissé vers Bolduc. Arois vers Rochette. Rochette qui est stoppée par Furlong. Naus reprend derrière, mais Dumais était là. Naus s'est finalement contenté de renvoyer la rondelle profondément au territoire des Moussettes. Le long de la rampe, c'est repris par Dumais. Dumais vers Doucet de l'autre côté. Doucet s'avance. Tente de se défaire de son rival. Doucet qui laisse derrière à Dumais, l'embouchure du filet. Le tir bloqué. Il n'y avait pas beaucoup d'angle. Schultz a retenté sa chance quand même à la droite de William Rousseau. De l'autre côté, c'est repris par Dumais. Dumais derrière à Villicek. Le tir de Villicek. Il n'y avait personne pour obstruer la vue de Rousseau. C'est un arrêt quand même facile pour le gardien des remparts. Oui, Villicek qui a simplement pris un tir. Avec William Rousseau qui voyait très bien la rondelle à partir du début. On a tenté précédemment, Schultz, un tir sans angle pour créer un retour. Villicek, numéro 6, prend un tir. Il s'attendait peut-être à ce que Doucet puisse se positionner devant Rousseau. Mais ce n'est pas le cas. Furlong attendait la passe à la Ligue bleue. Il ne l'a pas eue. Et c'est mis en jeu en zone offensive pour Alipa. Les deux équipes sont allées avec un alignement. 11 attaquants, 7 défenseurs de part et d'autre. Alors on joue à 3 trios plus 2. Vous voyez les victoires dans l'histoire des remparts en séries éliminatoires. Rousseau, il lui en manque une pour rejoindre Louis Domingue. Le tir de Malatesta qui a passé par-dessus la cage. Le long rebond revient à Doucet au centre. Doucet qui reprend devant le banc de son équipe. Attenté une passe. Ça a touché un patin. Bon travail de Justin Robida là-dessus. Et Robida est venu frapper à la porte. Arrêt de Matisse Rousseau avec la mitaine. Robida qui a mis de la pression en zone adverse. Et ça aurait pu fonctionner. Le joueur le plus constant des remparts de Québec depuis le début des séries éliminatoires. Et dans cette série-là, Justin Robida va saisir cette rondelle-là. En fait, il a soutiré la rondelle à Dylan McKinnon. Qui a été patient, un peu trop patient avec la rondelle. Et là, du revers, va tenter de battre le garde-début. Matisse Rousseau sans angle véritable. Il a peut-être créé un retour de lancée. Mais c'est toujours mis en jeu en zone offensive. Le nombre de points de Justin Robida, séries par séries. Vous avez vu qu'en finale, il continue à produire comme en première ronde. S'il est rempart en porte, il sera assurément un candidat pour le trophée Guy Lafleur. Remis aux joueurs par excellence des séries. Au centre, c'est repris par McKinnon. McKinnon qui renvoie derrière. McPhee à la poursuite du disque. Mais Darcy s'est interposé. Son harponnage envoie le disque à Charles Savoie qui s'amène en territoire des Moussettes. La passe de l'autre côté à Robida. Malatesta. Bon tir de Malatesta qui a raté de peu à la droite du gardien d'Halifax. Nicolas Savoie qui retourne derrière. C'est repris par McKinnon. McKinnon qui évite partiellement la mise en échec de Malatesta. McKinnon qui a voulu retourner à son coéquipier. Mais ce dernier n'attendait pas la passe. C'est repris par Huchette. La remise de l'autre côté. Le tir bloqué par Rousseau. À nouveau, ça venait du bâton de Nicolas Savoie. Truchon au centre qui a réussi à remettre à Nicolas Savoie vers Huchette. Huchette qui envoie en territoire des Moussettes. Martin reprend dans le coin vers Phillips. Phillips qui perd son bâton. Martin qui a quand même repris. Envoie la rondelle de l'autre côté. Ça glisse jusqu'à l'heureux. Mauvaise remise de l'heureux qui est interceptée par Maus. À Comaroff. Comaroff la passe du côté gauche vers Gaucher. Gaucher ça mène. Gaucher qui a laissé vers Bolduc. Bolduc qui laisse l'arrière à son tour à Naus. Naus de l'autre côté à Comaroff. Comaroff à l'embouchure du filet. Bolduc. Oh, quelle chance ratée. Huchette avait un filet ouvert devant lui. Autre tir. C'est bloqué. Ça venait du bâton de Zachary Bolduc à l'embouchure du filet. Et Michael Huchette s'en veut là-dessus. Il avait le filet ouvert devant lui. On va revoir son retour. On s'arrête pour une pause en direct d'Halifax. C'est la série finale du trophée Gilles Courteau 2023 à RDS. C'est tellement simple maintenant faire l'emballage et l'expédition ici. Je pourrais peut-être en faire plus. Mamie, il faut qu'on en fasse plus. L'emballage et l'expédition simplifiés. Découvrons ensemble. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a assurance auto et habitation. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. La porte! Heureusement, il y a assurance auto et habitation. Marie? Manuscrit médiéval. Ou? Bégole Tosté. C'est vrai que c'est très, très important, la couleur des murs. Mais si tu ne veux pas te peinturer dans un coin, tu ne penses pas que tu devrais commencer par ton hypothèque? RBC peut t'aider. Oui, Mandy. Tes conseillers en préhypothécaire RBC sont là pour t'accompagner en plus de t'offrir le meilleur tour pour toi. Parlant d'accompagnement... Je dirais jaune. Obtenez jusqu'à 3500 $ et 55 000 points avion avec une hypothèque RBC. Tremper, arroser, déguster, assaisonner ou juste comme ça. Il y a mille façons de savourer les frites des fermes Cavendish. Mais une seule façon de les faire. La bonne façon. Cultiver, récolter, laver, couper, inspecter et emballer. Juste de la bonne façon. Les fermes Cavendish. Faites à notre façon, savourées à votre façon. Mathis Rousseau, qu'on aperçoit à l'écran, on voit qu'on pourrait vaincre, battre un record de concession, le Demosel, c'est pour le meilleur taux d'efficacité pour un gardien en série. On va avoir la dernière chance de Michael Huchet. Alors, c'est sûr, une entrée de zone. Nathan Gaucher qui a été très patient. Et là, les cinq joueurs des remparts se sont postés en zone offensive. Il y a eu des permutations et on a laissé sans surveillance. Huchet sur le côté gauche du clé. Belle chance de marquer des remparts. Sorti, la menée par Evan Boucher. Boucher qui renvoie le disque plus loin. Truchon vient chercher dans son territoire. Truchon par la rente, renvoie vers Bolduc. Bolduc, ça passe à toucher le patin d'un rival. Finalement, ça revient au centre à Roy. Roy qui a remis plus loin. Intervention de l'heureux qui suit la mise en échec partielle de Bolduc. C'est repris par Furlong. Furlong qui renvoie derrière le filet des remparts. Remise devant. On cherchait à rejoindre Lawrence. Intervention de Rochette. C'est repris par Bolduc. Bolduc s'avance en zone adverse. Bolduc tente de déborder Furlong. Père le disque. Roy est là derrière. Reprend. Renvoie le long de la rente. Naus s'est avancé. Sorti finalement des moussettes avec Dumais à Lawrence. Lawrence en zone neutre. Vers Dumais du côté droit. Dumais là qui tente d'éviter la mise en échec. La remise qui est allée jusqu'au centre. C'est repris par Malatesta. Malatesta à Robida. Deux contre un. Robida avec Naus. Naus s'avance. Un tir. Il a touché le poteau. À la droite. Bon tir de Naus. Robida là qui reprend. Dans le coin. Bonne chance de marquer encore une fois pour les remparts sur ce deux contre un. Doucet reprend. Doucet à Dumais. Dumais qui est stoppé au centre. C'est repris par Naus. Naus vers Malatesta. Malatesta qui s'avance en zone adverse. Il va d'un tir bloqué. Retour devant. Et Comaroff était là. Mais il était surveillé par le défenseur McKinnon. Relance de Fournier. Fournier qui a remis à McPhee. McPhee en entrée de territoire. Stoppé par Jérémy Landois qui relance pour Daniel Agostino. Agostino là qui veut contourner Martin. Il est rapide. Agostino là qui amène le disque avec lui dans le coin. Finalement perd la rondelle. Mais Cooper vient lui prêter main forte pour les remparts. C'est finalement repris par Brody Fournier. Fournier qui love le disque jusqu'au centre. Intervention de Landlois. Landlois laisse derrière pour Darcy. Darcy vers Cooper. Cooper qui a perdu le disque. C'est repris par Fournier. Fournier qui renvoie profondément chez les remparts. Remise le long de la rampe. Ça va jusqu'à Davis Cooper. Cooper qui a été accroché là-dessus. Fait une chute. C'est repris par l'heureux. L'heureux s'avance en zone adverse. Mais bon jeu défensif de Darcy. Sauf que la remise de ce dernier n'a pas quitté le territoire des remparts. Les changements effectués au bord des Moussets. On est presque à mi-chemin dans cette première période. Sept tirs au but par les remparts. Trois par les Moussets. 0 à 0 la marque. Match numéro 6. Remise au centre. Intercepté par Evan Boucher. Boucher qui relance pour Halifax. Il a l'heureux à sa gauche. Boucher qui tente des effets. Il a infraction. On a mis un petit peu trop du côté du défenseur Langlois. Le bâton sur le bâton du joueur des Moussets. Ça va coûter deux minutes. Sur la sortie de zone, les remparts de Québec ont effectué un revirement. Le revirement est en zone neutre. Sauf que c'est Evan Boucher qui a récupéré la rondelle. Et avec sa vitesse, son expérience. Il a tenté de contourner Langlois qui l'a mis en échec. Il a ralenti. Alors c'est pénalité pour Jérémy Langlois. Et avantage Mérick pour Halifax. Et Moussets depuis le début de cette série finale. 4 en 10 en avantage numérique. Ils n'ont pas marqué toutefois lors des deux derniers matchs. C'est moins 4 lors des deux derniers matchs. Lawrence avance. Lawrence de galerie derrière. Roucho qui réussit à garder le disque en territoire adverse de justesse. Une remise à l'embouchure du filet. C'est l'heureux qui a voulu faire des liées. Lawrence qui reprend pour Halifax à l'heureux dans le coin. L'heureux la passe devant. Doucet au moment où il s'apprêtait à tirer. Il a échappé le disque. Il était surveillé par Gaucher. Lawrence qui reprend. Lawrence à Schultz. Lawrence de nouveau. Passe de l'autre côté pour Dumais. Dumais qui tente de se défaire de son rival. Dumais la remise devant. Il a été blanchi au cours des deux derniers matchs. à la suite de son retour dans le match numéro 3. Dans le match numéro 3, il avait récolté deux points. C'est Dumais qui reprend. Dumais qui laisse derrière à Schultz. Schultz avance. Au moment de tirer, il a été harponné par Pierre-Olivier Roy. C'est repris par Dumais à l'embouchure du filet à l'heureux. L'heureux à Dumais de nouveau. Dumais qui veut ramener derrière. A été gêné par le travail de Nicolas Savoie. Doucet à la part de l'autre côté pour Lawrence. Encore 52 secondes à la punition des remparts. C'est repris par Dumais. Dumais qui laisse derrière à Lawrence. Lawrence qui choisit de faire demi-tour. Patine avec le disque en territoire du Québec. Lawrence toujours en possession de la rondelle. On tourne le filet. Lawrence, la remise devant. Dumais, arrêt de Rousseau. Un bon tir, ça. La meilleure chance de marquer pour les Moussettes depuis le début de cet avantage numérique. Doucet qui reprend. Doucet, la remise derrière pour Schultz. Schultz s'avance. Il va d'un tir. Le William Rousseau qui conserve dans sa mitaine. 24 secondes à faire à la punition de l'Anglois. C'est 1 minute 36 secondes de passer en zone offensive pour les Moussettes d'Halifax qui ont contrôlé le jeu entièrement. Et sur le tir de Schultz, William Rousseau a effectué un excellent arrêt. Et tout juste avant, Lawrence qui avait contourné toute la défensive a remis à Dumais qui prend un tir sur réception. Un autre arrêt important pour William Rousseau. On reprend à la droite du Gardien de Québec. Mise en jeu remportée par Belichek. Belichek qui laisse pour Catafor. Catafor à Belichek, attire après le Rousseau. Il croyait avoir la rondelle. Il y a autre infraction de signaler par... C'est les Moussettes. Oui, on a un double échec en zone offensive en avantage numérique. Evan Boucher qui sera chassé. Il reste à 14 secondes. Evan Boucher s'est fait prendre en défaut. C'est une pénalité d'intensité. Ce n'est pas une pénalité d'indiscipline. Alors, il est intense. Il voulait récupérer la rondelle. Mais malheureusement pour lui, ça lui coûte 2 minutes. Et ça offrira donc au puissant rapport. Alors, Catafor qui remet la rondelle dans l'enclin tire sur réception de Belichek. Et là, Evan Boucher qui tente de récupérer le retour. Et il va mettre en échec le défenseur Nicolas Savoie des remparts de Québec. Ça lui donne donc 2 minutes au cachot. Il reste 14 secondes à la pénalité des remparts. À un certain moment, Rousseau croyait avoir immobilisé le 10. Le retour était à sa droite. Alors, dans quelques secondes, ce sera avantage numérique Québec. 3 en 16 depuis le début de la finale pour les remparts. Qui ont marqué finalement lors du dernier match en avantage numérique à ne pas avoir été blanchi dans les deux précédents. Alors, c'est parti de Landlois qui est de retour dans la mêlée. Sortie de Komarov qui transporte le disque en zone adverse. Komarov s'avance, laisse pour Roi. Roi derrière à Landlois. Landlois qui vient quitter le banc des punitions. Contrôle le disque en territoire des Moussettes. Permutation avec Rochette. Landlois qui laisse pour Théo Rochette à sa gauche. Rochette le long de la rampe. À Komarov, à Rochette de nouveau. Derrière à Landlois. Landlois vers Bolduc. Bolduc, la passe. C'est repris par Rochette. Rochette à l'embouchure pour Komarov. Bien surveillé par Furlong. Komarov qui laisse à Rochette. Rochette la passe devant. Voulait rejoindre Pierre-Olivier Roy, mais la passe est terrible et ça revient jusqu'en zone neutre. Landlois reprend pour les remparts. Landlois vers Bolduc. Bolduc, la passe. D'autre côté pour Robida qui venait de s'amener dans la mêlée. Robida qui laisse plus loin finalement pour Gaucher. Gaucher qui a plié les freins. tente de se défaire de McKinnon. La remise devant pour Robida. Robida qui a perdu le disque à McKinnon. McKinnon vers Lawrence. Et Lawrence du revers. Il va d'un dégagement jusqu'à l'autre bout. 40 secondes à la punition de Boucher des Moussettes. Sept minutes à écouler dans cette première période. 0 à 0. Evan Nauss qui relance pour Québec. Nauss en zone adverse maintenant. La passe pour Gaucher. Mais ce dernier n'a pas saisi. Nauss reprend toutefois la ligne bleue. Nauss qui renvoie dans le coin. Intervention indéfensive de Schultz. Puis à nouveau, il va d'un dégagement. Peut-être le temps d'une dernière attaque avant la fin de la punition. C'est Nicolas Savoie qui reprend pour Québec. Savoie s'avance en zone adverse. Cinquième saison avec les remparts. Seulement le deuxième joueur de l'histoire a joué cinq ans avec les remparts. La passe devant. Malatesta est venu tout près. Elle s'est repris dans le coin par Gaucher. Gaucher. La passe devant coupée par McKinnon. Et McKinnon, du revers, va aller envoyer jusqu'à l'autre bout. Et là, c'est Boucher qui vient de quitter le banc des punitions et qui va venir chercher le disque dans le coin. Alors, 0 à 1 de part et d'autre en avantage numérique. Le travail en désavantage numérique des deux équipes qui poursuivent son excellent travail. Malatesta s'avance, seul de son camp. Attends l'arrivée de ses coéquipiers. Malatesta, le du revers, a remis plus loin. Il était rappelé au banc des siens lui aussi. Québec est 1 en 13 à ses 13 derniers avantages numériques. Et Halifax 0 en 6 à ses six dernières tentatives. Romeroff, là, qui a tenté de sortir. La rondelle est revenue dans le coin pour Lawrence. Lawrence qui se défaite de Truchon. Et au moment de tirer, il a été gêné. Il avait presque Rousseau à sa merci là-dessus. Doucet qui a repris. Renvoie le disque en zone neutre pour Cameron Wynott. Wynott qui a remis devant Doucet. Doucet qui laisse derrière pour Furlong. Furlong, la cataphore, qui venait de sauter dans la mêlée. Wynott qui reprend pour Halifax. La remise derrière pour Doucet. Doucet au centre vers Dumais. Dumais s'avance en zone adverse. Dumais s'est fait barrer la route. Il y avait les deux défenseurs, Komaroff et Truchon devant lui. On ne lui a pas laissé d'espace. Philippe qui reprend. Philippe son tir bloqué par Zachary Bolduc. Bolduc a été bousculé par derrière par Doucet. Mais il réussit à remettre à Rochette. Rochette, il va d'un tir bloqué par Mathis Rousseau. Il n'a rien savoir d'avoir une mise en jeu dans son territoire. Il a remis tout de suite à sa gauche pour son coéquipier Fournier. Philippe en contre-attaque pour Halifax. Philippe s'applique les freins. On voit le disque derrière, c'est Fournier. Fournier qui a remis à quatre affaires. La rondelle à la ligne bleue pour Martin. Et Martin n'a pas été en mesure de saisir et de conserver l'attaque en vie. On renvoie en territoire des remparts. Robida vient chercher par la rampe. Derrière pour Landois à Naus. Naus devant pour Charles Savoy. La passe de l'autre côté. Hors jeu à l'entrée du territoire des Moussettes. 0 à 0 la marque, 4 minutes 32 à faire. En première période, c'est 0 à 0. Vous regardez la finale du trophée Gilles Courteau 2023 à l'antenne de RDS. Comment croquer fort dans la vie pendant un match? Comment croquer fort dans la vie la fin de semaine? Fait que, qui croque le plus fort dans la vie? Économisez jusqu'à 500 $ sur un matelas à casper.ca ou dans un magasin Dormez-vous. Réveillez-vous fraisées dispo. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur des choses plus importantes. Allez à casper.ca ou passez dans un magasin Dormez-vous près de chez vous. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a... Il y a assurance auto et habitation. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. La part! Heureusement, il y a... Il y a assurance auto et habitation. Wow, c'est splendide. La maison était ma toile et Léon, mon pinceau. C'est du Léon. Choisis avec soin parce que le style, c'est prix d'estimable. C'est un nouveau terme. Le style à bon prix, peu importe comment vous le dites. Économie mignon. Rabellissime. C'est le temps de sortir. D'explorer. Retrouver la nature. Le grand air. Maintenant, vous pouvez voyager confortablement avec style. Grâce à la technologie de pointe. Maintenant, vous pouvez être inspiré par tout ce qui vous entoure. Achetez votre Kia Seltos dès aujourd'hui. Parce que le meilleur moment, c'est maintenant. Kia. Du mouvement vient l'inspiration. Le style masculin de l'IHF se poursuit demain sur nos ondes à 9h sur RDS. Le Canada affrontera la Norvège. C'est votre principal rendez-vous. Autriche-Hongrie aussi sur RDS. Ça compte de 13h et les autres matchs seront disponibles sur rds.ca. Là-dessus, de retour au match avec Stéphane Leroux et Marc-André Dumont. Pendant la pause commerciale, Patrick a eu un entretien avec un des juges de ligne. Ça peut être plusieurs choses, Stéphane. Ça peut être parfois, comme entraînante, tu te dis, le joueur de centre ou les joueurs de centre au côté trichent. Qui se positionne trop avantageusement. Des fois, les juges de ligne peuvent l'avoir raté. Ou ça peut être une question sur un dégagement qui a été recusé, accepté, toléré. Alors, simplement pour valider les choses. Des fois, ça permet aux joueurs de comprendre ce qui se passe sur un jeu spécifique. Gaucher, la caramie derrière, vers Truchon, à Nicolas Savoie. Nicolas Savoie qui envoie plus loin. Intervention de Furlong pour les Moosets. Furlong qui libère son territoire. Ça glisse jusqu'à Naus au centre. Naus qui s'est défait facilement de son rival. Et là, presque des joueurs chauds aussi. Mais finalement, a perdu le disque. Mathis Rousseau qui est habile avec son bâton. Il a réussi à ramener la rondelle jusqu'en zone neutre. Contre-attaque de Komarov. Komarov qui a remis à sa gauche. Komarov revient. Le tir bloqué par Rousseau. C'est venu tout près à nouveau pour les remparts. Relance des Moosets avec Doucet. Doucet qui s'amène en zone adverse. Doucet qui cherche un angle de tir. A été bloqué par Roy. Doucet reprend quand même la rondelle. Il perd le disque et c'est la sortie de Pierre-Olivier Roy. Roy qui a été frappé par Wynash. Il a paré la route. Il réclame une pénalité pour obstruction. C'était en effet très serré comme décision, Stéphane. Doucet qui reprend. Bolduc finalement lui soutient le disque. La remise de Bolduc derrière à Landlois. Landlois a voulu rejoindre Rochette dans l'enclave. C'est Bolduc qui vient chercher le disque. Zachary Bolduc à Nicolas Savoie. Le tir qui est bloqué par Rousseau. Au retour, la rondelle, est-ce qu'elle a été mobilisée? Oui, voilà le coup de sifflet qui se fait entendre de Brad Mills. 3 minutes 2, on va s'arrêter à nouveau. C'est 0 à 0. Vous regardez la finale du Trophée Gilles Courtour 2023. À l'antenne de RDS. À nos vedettes de l'été, Bud Light. Allô? Oui, bonjour, M. Beaulieu, c'est Sophie de la garderie. J'espère que je ne vous dérange pas. Pas mal occupée, mais ça va? Écoutez, il va falloir venir chercher votre titre à poignet virus. Oh! Bien, pas de problème, Sophie. Je vais l'asseoir sur mes genoux pendant que je travaille. Oui, puis on pense qu'elle a contaminé tous les autres amis. Bien là, je vais prendre le groupe au complet. Ça va de soi? Ils sont 14. Ma grand-mère en a eu 14. Je suis capable. Excusez son 15, je veux dire. Encore mieux. Êtes-vous sérieux? Absolument. Le lait extra. Il y en a dedans? T'en as dedans. C'est la journée d'éveil musical. Y'a toi, t'apportais un instrument. Good! On va monter un spectacle. Hein? J'arrive. Comme Chloé, de plus en plus de propriétaires d'entreprises au Québec allègent le fardeau de leurs finances grâce à Intuit QuickBooks. Soyez payé quatre fois plus rapidement avec Intuit QuickBooks. Soyez au-dessus de vos affaires et profitez de votre succès. Intuit QuickBooks. Cet été, profite de toute une rafale de fraîcheur avec Tim. Nos nouveaux rafraîchitim pétillants font des vagues. Leurs saveurs de mûr et de yuzu ou d'orange et de gingembre sont naturelles et délicieusement uniques. Quand la chaleur monte, part en quête de la fraîcheur parfaite. Garde ce frais avec les nouveaux rafraîchitim pétillants tout au long de l'été. Ça, c'est une statistique qui peut peut-être réconforter les partisans des remparts. On n'a pas perdu deux matchs de suite depuis la première semaine de mars. On avait subi en fait quatre défaites de suite entre le 26 février et le 17 mars. Et depuis cet an, c'est 23 victoires, deux défaites pour les remparts. Et les deux défaites, aucune à l'étranger. Les deux défaites, ça a été dans cette série. Match numéro 2 et match numéro 5 au centre Vidéotron. Oui, c'est une statistique assez éloquente. Ça démontre toute la puissance de cette équipe-là. La capacité de rebondir ces quatre défaites-là, Stéphane, ça a été un obstacle. Mais c'est dans l'adversité que tu crois que tu te développes comme équipe. Alors, ils ont sûrement appris de cette séquence-là. Le heureux s'avance dans le coin, amené par Touruchon. Dumais vient l'appuyer. Mais c'est finalement Robida qui va reprendre, sauter sur la rondelle libre. C'est repris par Malatesta au centre. Malatesta en zone adverse a voulu pousser vers Charles Savoy. Intervention de Phillips. La rondelle revient derrière pour Phillips à nouveau. C'est Charles Savoy qui reprend à Robida. Robida qui a retourné 10 dans le coin. Bon jeu de Phillips là-dessus, qui a réussi à remettre à Dumais. Mais Malatesta qui met de la pression en zone adverse. Et la rondelle demeure chez les Mousset. Robida derrière le filet. C'est repris à la ligne bleue par Truchon. Truchon par la rampe, renvoie dans le coin. Ça tombe derrière le filet. C'est repris par Martin à Phillips. Phillips devant pour Dumais. Dumais qui envoie le long de la rampe. Mais le trio était rappelé au banc par Sylvain Favreau. Donc on a tout simplement redonné la rondelle au rempart. Laus qui a venu à Gaucher. Gaucher qui a été rejoint par Lawrence. Vers Fournier maintenant. Fournier s'amène en zone adverse à Catafor. Catafor la passe de l'autre côté à Furlong. Le tir de Furlong a raté. Le retour de l'autre côté, Fournier, pas assez dans le vide. Il n'y avait pas beaucoup d'angle. Laus qui a réussi à pousser vers Huchette à Gaucher. Gaucher en zone adverse. Renvoie le disque dans le coin. C'est Furlong qui vient chercher derrière le filet. Mais Huchette le suit de près. Gaucher vient prêter main-forte à son coéquipier. La remise derrière. Mais c'est repris par Brody Fournier qui va sortir la rondelle de son territoire. Fournier quand même jusqu'en zone neutre. A été rattrapé par Kassim Godet. Naus qui reprend pour les remparts. Naus qui a renvoyé plus loin. Ça a touché l'ouverture du banc des joueurs des Moussettes. Donc on stoppe le jeu avec 1 minute 22 à faire. La porte s'est refermée sur la rondelle. Et c'est deux équipes, Stéphane, qui sont prudentes en première période. On est 10 à 6 au niveau des Lanciers pour les remparts de Québec qui ont connu des bons moments d'avantages génériques. Surtout au début de l'avantages génériques. Et surtout des bons moments sur les entrées de zone. On aura l'occasion avec François-Étienne de regarder ça durant la première entraque. Alors qu'on aperçoit Alexandre Boussette qui a eu beaucoup de temps de glace en première période, bien entendu. Les enjeux en zone neutre gagnés par le capitaine des remparts Théo Rochette qui espère pouvoir soulever un trophée lui un petit peu plus tard aujourd'hui. Why not qui reprend. Why not s'est poussé plus loin. Intervention de Bolduc. Bolduc à Roi. Roi tire du revers. Ça a frappé le dos de son coéquipier Rochette et ça tombe finalement dans le coin. C'est repris par McKinnon. McKinnon qui a envoyé à Vinicic à Boucher. Boucher à Vinicicic. Passant de côté pour l'heureux. Ça a été raté. Bolduc a cherché la rondelle. Moins d'une minute à faire dans cette première période. Bolduc la longue passe vers Théo Rochette qui s'avance en zone adverse. Rochette s'est fait barrer la route. La passe derrière. Calardet de Rousseau. Il avait bien aperçu Pierre-Olivier Roy dans l'emplaire et s'est déplacé de façon adéquate pour effectuer l'arrêt. Et ce trio-là, s'ils ont du temps et de l'espace, Stéphane, c'est... On en parlait dans notre prise en situation au début. C'est évident qu'ils vont développer une belle chance de marquer. Et sur cette situation-là, c'est un 2 contre 2. Une longue passe de Zachary Bolduc qui a battu. Trois joueurs, trois attaquants des Moissettes. Et là, sur le 2 contre 2, regardez la vitesse de Rochette qui remet à son coup de piroir un tir sur réception. Autre arrêt, le 11e de la première période pour Mathis Rousseau. On reprend à la droite de William Rousseau. Justin Romila, il est là devant Lawrence. Gagné par Lawrence, la remise derrière. Furlong qui renvoie dans le coin. Ça bondit jusqu'au gardien des remparts qui ne prend aucune chance. Il mobilise le disque. Il va reprendre à sa gauche cette fois. Furlong a reçu la rondelle, mais il n'avait pas d'option. Il ne voyait pas nécessairement l'option. Alors, il a remis dans le coin de la passeport. La rondelle a fait un bond capricieux. Revenu vers le filet William Rousseau. Bien, s'il dit qu'on a perdu la dernière mise en jeu, alors je donne une deuxième chance à mes coéquipiers de la remporter celle-ci. Toujours Robida devant Lawrence. Lawrence, encore une fois, a eu le dessus, mais Malatesta saute sur la rondelle derrière le joueur de centre des Mousset. Doucet qui reprend. Doucet par la rampe. A réussi à remettre vers Dumais. Intervention de Savoie. C'est Robida qui est venu chercher derrière. Doucet veut reprendre, mais Malatesta est là. Doucet qui effectue demi-tour. C'est repris derrière par Nicolas Savoie. Savoie au centre pour Malatesta vers Robida. Robida, mise en échec par Furlong. C'est repris au centre. Deux contre deux, Dumais, qui est remis à Lawrence. C'est là-dessus que prend fin cette première période assez partagée. Peut-être un petit avantage pour les remparts. Plus de tirs au but, en tout cas. À l'image du dernier match, un petit peu plus de temps de possession pour les remparts. Un petit peu plus de chances de marquer. Et un petit peu plus de tirs. Alors, c'est la tendance qui se poursuit pour les remparts de Québec. Toujours est-il, c'est 0-0 après 20 minutes. Merci, Marc-André. On s'arrête pour une pause en direct d'Halifax. Vous regardez la finale du Trophée Gilles Court Tour 2023 à l'antenne de RDS. Voici les fessaillants de la première période. Période sans but, mais quelques bonnes chances de marquer quand même. Alexandre Doucet ici qui frappe la barre horizontale. Il s'attaque à deux contre un des remparts. Bon tir d'Evan Moss. Brady Schultz de la pointe. William Rousseau résiste. Et encore une fois, contre Konaroff. Plus tard dans l'engagement, 0-0 après une place à la deuxième période. Merci beaucoup, François-Étienne. Voilà les buts par période depuis le début des séries pour chaque équipe. Ça, c'est pas nécessairement que la finale. On l'a dit lors du dernier reportage. Halifax, sa meilleure période, c'est souvent la deuxième. On en profite, Marc-André, pour saluer les gens à Québec qui nous suivent. Il y a plusieurs qui se sont rassemblés tout près du centre Vidéotron et un petit peu partout. Profiter de la belle journée pour regarder peut-être un match qui va passer à l'histoire pour la concession des remparts de Québec. Quelle ville de hockey, la capitale nationale. Les foules depuis le début des séries, c'est tout simplement incroyable. Roy, là, qui a remis devant vers Bolduc. Intervention de Lawrence. Bolduc est allé compléter sa mise en échec sur le vétéran de Moussède. Remise coupée par Lawrence. Ça passe devant Boucher. Et William Rousseau vient de sortir la jambière droite dans l'arrêt. Passe de Roy vers Rochette. Rochette fonce en zone adverse. Envoie le disque un peu plus loin. Elle fait une chute. Rochette est allée s'écraser tout près de l'arbitre. La relance de l'heureux. L'heureux à Lawrence. Lawrence en zone adverse. Lawrence retient son geste. Le tir, ça a été bloqué par William Rousseau. Long retour accordé. Ça va servir la cause de Pierre-Olivier Roy. Trois contre un. On fonce en zone adverse. Roy s'avance. Ça passe de l'autre côté. Ça a touché le bâton de Why Not. Roy reprend. Un peu de confusion avec Bolduc. Ça, c'est survenu sur un changement des dépenseurs. Le fameux changement de la deuxième période. Les remparts se sont fait prendre lors du dernier match. Là, ça a failli être les Moussettes qui se fassent prendre de la même façon. Et c'est sur un tir. De la part des Moussettes en zone offensive, la rondelle a rebondi très haut. Et elle a quitté l'enclave. Et là, ça, ça a donné une rondelle libre. Alors, on va revoir ici. Sur la sortie de zone des remparts, c'est bloqué. Tire, arrêt du gardien. La rondelle revient. Et là, on va... Ça, c'est en fait plutôt dans la période d'un tir sur réception. Un superbe arrêt de William Rousseau sur Evan Boucher. Et ça, c'était sur un échec avant. Et Evan Boucher, qui joue du gros hockey, le joueur de 20 ans, a marqué ses deux derniers matchs. Et en passant à des bons moments. En passant à ce qu'il est arrivé à Noël, 25 buts en 37 matchs. Il jouait dans la Ligue junior en Ontario comme joueur de 19 ans. Sylvain Favreau, qui est originaire de ce point-là, le connaissait avec des contacts. Là-bas, on a réussi à l'amener ici. On l'a conservé comme joueur de 20 ans cette année. Lawrence qui a gagné cette mise en jeu. C'est repris par Furlong derrière. Furlong, là, bleu disque jusqu'en territoire des remparts. C'est un dégagement qui sera refusé aux défenseurs des Moussettes. C'est Ben Favreau qui, évidemment, est satisfait actuellement de la tournure des événements. Pourquoi? Parce que son équipe tirait de l'arrière 3-1 dans la série. C'est maintenant 3-2. Et à domicile, c'est 0-0 après une période. Donc, plus on avance, plus on tient bon du côté des Moussettes. Mais c'est ce qu'on veut tenir bon. Alors que, bien entendu, les remparts, avec leur puissance offensive, leur moyenne d'âge, leur expérience, avaient pris les 20-3-1 dans la série. Remise derrière le filet, ça glisse jusqu'à Truchon. Truchon qui renvoie vers Malatesta. Malatesta le long de la ronde pour Nicolas Savoie. Savoie qui remet derrière pour Malatesta. Malatesta en se retournant. Retourne le disque à Robida. Robida a ramené devant. Il y avait Charles Savoie qui s'amenait, mais ça a touché le patin du défenseur Furlong. Doucet qui reprend zone neutre. Doucet s'amène en zone adverse. Renvoie derrière le filet. C'est Truchon qui vient chercher. Truchon qui a laissé pour Savoie. Savoie-Truchon de nouveau. Les deux-là font l'affaire. Les deux duos, Savoie-Truchon et Naus-Komaroff. C'est très solide du côté des remparts. Charles Savoie qui avait mis à gaucher. Gaucher-Savar sans zone adverse. Ça a voulu remettre vers Malatesta. Malatesta la passe devant, mais personne pour compléter. C'est Doucet qui relance pour Halifax. Doucet qui a poussé plus loin. Intervention de Charles Savoie qui retourne le disque chez les Moussets. McKinnon vers Chisholm. Première présence dans le match pour Dylan Chisholm. Septième défenseur, mais tout de suite retourne au banc des siens. Billy Chek reprend. Billy Chek s'avance. Elle remise derrière et le but. Jack Martin qui ouvre la marque pour les Moussets. C'est 1 à 0. Et le jeune défenseur de 17 ans marque son premier but de la finale. Il est original du Nouveau-Brunswick. Il n'a pas nécessairement vu beaucoup de temps de jeu depuis le début de la série. Mais cette fois-ci, il a vu l'ouverture. Et sur l'entrée de zone, quelqu'un bloqué ensuite. Les Moussets ont récupéré la rondelle. Et Billy Chek, quelle belle feinte face à William Rousseau. Il le regardait droit dans les yeux. Il n'a jamais tourné vers la droite. Et là, remet à Martin qui voit devant lui une cage totalement abandonnée. Les Moussets qui prennent les devants 1 à 0. Un premier en série pour Jack Martin. Il n'avait marqué que trois vues en 48 matchs en saison régulière. Produit des Flyers de Martin. C'est le nouveau Brunswick. Bibi Chek obtient la mention d'aide. 1 à 0, Halifax. Le bon travail de Mathieu Catapas sur la rampe du côté gauche pour soutirer la rondelle au rempart. Gaucher qui relance pour Québec. Gaucher s'avance en zone adverse. Coupeur, sa droite. Il a la remise jusqu'au filet de Rousseau qui saisit le disque. Alors, but marqué à 2 minutes 18. Ça a évidemment animé la foule ici à Halifax. Qui est bruyante. Oui, qui s'anime un petit peu plus. Alors, vous voyez le travail de Mathieu Catapas sur le côté. Et là, Vidicic a feinté le tir. Regardez, William Ossou a laissé tomber les jambières sur Vidicic. Et c'est là que Vidicic a senti que le moment était venu de faire la passe sur le flanc droit à Martin qui s'amenait. Le défenseur, le défenseur, le défenseur, Martin qui a simplement frappé la rondelle sur réception. Alors, double échec à principer ici de Zachary Lheureux. Et on s'est projeté au sol, Nathan Gaucher, qui a tenté de soutenir un avantage mérite. Ça n'a pas fonctionné. Je dirais quand même peut-être dû avoir une punition là-dessus. C'est un peu... Il est toujours limite, Zachary Lheureux. Il est toujours là, entre avoir une pénalité ou ne pas en avoir, c'est très, très limite. Quand Nathan Rangel était tout près pour regarder, il a décidé de ne pas sévir. Naus qui reprend. Naus la remise devant pour Roy. La sortie de l'autre côté vers Rochette. Rochette qui a poussé un peu plus loin. Intervention de Lheureux. Lheureux, la kiné de perdre le 10. Pierre-Olivier Roy s'en empare. Roy, la passe de l'autre côté, interceptée par Fernand. Sans quoi, Bolduc était complètement seul à la droite du gardien. C'est repris derrière. Vers Roi. Coupé au centre par Schultz. Roy reprend devant le banc des punitions. C'est Nicolas Savoie qui est allé d'une remise du revers jusqu'en territoire des Moussettes. Schultz dans son territoire. Remise à l'autre ligne bleue. Doucet a perdu le 10. Catafor était là. Laisse pour Doucet. Doucet à Catafor de nouveau. Elitschek a voulu reprendre le 10 derrière. C'est finalement Catafor qui remet à McKinnon. McKinnon s'avance. Il va d'un tir. C'est passé à la gauche du filet. Roy not va venir chercher la rondelle dans son territoire. Quatre minutes découlées en deuxième période. Les Moussettes ont pris les devants un à zéro. Doucet s'avance en zone adverse. Doucet là qui veut contourner sa voie. La remise devant. Dumais était là mais n'a pas été en mesure de saisir. Vidi Cech qui bagarre avec Savoie derrière le filet. Nicolas. Charles n'est pas loin aussi. Remise derrière. Ça revient. Why not? Why not son tir. Ça a dévié sur la janvière de Malatesta. Il s'est passé à la droite du gardien Rousseau. Autre tir bloqué. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer? L'officiel a reçu le tir. Stéphane, directement au visage. Alors, Jonathan Langille s'amène vers le soigneur de l'équipe locale. Il va demander les premiers soins de la soigneur. Alors, c'est toute une séquence. La rondelle a quitté le point de la patinoire sur une bataille. Et il s'est retrouvé directement à la ligne bleue. Tire. L'arrêt et la rondelle qui vivent directement au visage. Et la rondelle directement au visage de Jonathan Langille, qui suivait quand même bien le jeu. Il semble pas nécessairement trop ébranlé, mais il va peut-être avoir besoin de points de suture. Alors, comme dans le temps, on va continuer avec un seul arbitre. Mais quoi qu'on ait des officiels dans le building qui sont prêts à remplacer dans le cas d'une blessure. Est-ce qu'ils sont déjà en uniforme ou... Je ne le sais pas, c'est une bonne question. Oui. Mais c'est toujours un truc quand... C'est vrai qu'il y a des arbitres de réserve. Souplémentaires. Alors, au cas que durant la période d'échauffement, un officiel est malade, un malaise ou un officiel durant le match quitte pour de bon. Et à ce moment-là, on peut le remplacer. Brad Mills, un expérimenté officiel des Maritimes. Ça fait longtemps qu'il est là, Brad. Et donc, il va s'adresser au chronométra. Peut-être qu'on communique avec la loge des juges vidéo où certains officiels de la Ligue peuvent se retrouver. Alors, mais si on peut revoir la séquence, c'est que dans le coin de la patinoire, il y avait vraiment une bataille à cinq. Et là, sur cette bataille-là, la rondelle est sortie tout d'un coup du coin de la patinoire, s'est retrouvée à la ligne bleue. Et là, le défenseur, on va le voir ici. Donc, on est à trois contre deux, trois chandails blancs, deux chandails verts. C'est le joueur des Mousseltes qui remet à son D2, c'est-à-dire le deuxième défenseur, le défenseur côté faite. Tire qui est arrêté par Rousseau, mais dévié directement sur l'officiel Jonathan Langer. Alors, on est en attente. Est-ce que Languil va pouvoir revenir tout de suite? Où est-ce qu'on va faire appel à un officiel de remplacement? Et là, les préposés, bien entendu, donc il y avait du sang sur la coupure. C'est probablement la raison pour laquelle les officiels ont stoppé le jeu. S'il n'y avait pas eu de sang, peut-être qu'on aurait pu continuer. Jonathan Languil n'était pas ébranlé au coin de stopper immédiatement. Je ne sais pas si on attend, comme on dit, la situation, ça n'arrive pas souvent. En saison régulière, on serait déjà en train de jouer avec un seul arbitre. Lorsque ça arrive en saison régulière, on poursuit avec un arbitre. On aperçoit Brad Mills qui est en conversation. Est-ce que c'est avec Richard Trottier, l'arbitre en chef? C'est ça, on pose la question, est-ce qu'on poursuit à trois officiels ou on attend que l'officiel... On a fait ça pendant 40 ans, Marc-André. Mais le hockey n'avait pas la même vitesse. Oui, correctement. Ça se déroule avec beaucoup plus de vitesse aujourd'hui. Quand je dis 40 ans, je parle de hockey junior, mais on fait ça encore plus longtemps dans l'histoire du hockey. Oui, tout à fait. Tout à fait. Écoutez, on va s'en profiter pour s'arrêter pour une pause. Elle sera déjà faite, Marc-André. Vous regardez en direct d'Halifax, la finale du Trophée Gilles Courteau 2023 à RDS. Les germes pénètrent le corps par le nez, un filtre naturel. Mais comment le nettoyer? Navage utilise une aspiration mécanique pour éliminer la congestion, les allergènes, le mucus et les virus. Des millions de personnes utilisent Navage pour mieux respirer et être en meilleure santé. Navage, métropes, vie saine. Le style à bon prix, seulement chez Léon. Épargnez jusqu'à 50 % sur les meubles sélectionnés. Épargnez jusqu'à 50 % sur les motelas sélectionnés. Achetez plus, épargnez plus sur les ensembles électroménagers et téléviseurs. C'est le mot pour une durée limitée. Vous devez être à votre meilleur. Il vous faut un anti-sudorifique qui en fait plus. Voici le nouveau Dovman avec 72 heures de protection plus soins pour que vous puissiez oublier vos aisselles et être inoubliable. Le nouveau Dovman. Oubliez vos aisselles. Soyez inoubliable. Les germes pénètrent le corps par le nez et un filtre naturel. Mais comment le nettoyer? Navage utilise une aspiration mécanique pour éliminer la congestion, les allergènes, le mucus et les virus. Des millions de personnes utilisent Navage pour mieux respirer et être en meilleure santé. Navage, métropes, vie saine. Navage, métropes, vie saine. Alors, nous sommes de retour à Halifax. La pause en raison de la blessure subie par Jonathan Languil. Mario Maillet, l'arbitre de la Ligue junior-major du Québec, était l'arbitre de réserve aujourd'hui. Alors, il est en train, en catastrophe, d'enfiler ses patins et son équipement. Il devrait s'amener dans peu de temps. Je te pose la question, Marc-André, les moussettes, vous venez de marquer un but. Est-ce que ça brise un peu le rythme qu'on s'était donné pour eux en début de période? Bien, c'est une occasion. Tout changement de rythme dans le match, que ce soit une longue pause comme celle-ci, ou que ce soit un avantage mérite, où est-ce qu'on réussit à marquer ou on ne réussit pas à marquer, ou un désavantage mérite, on fait le travail ou on ne fait pas le travail, bien, le momentum est remis sur la table. Et donc, c'est à une des deux équipes de le saisir. Alors, c'est une occasion pour les remparts, peut-être de rebondir. Mais pour les deux équipes, on peut reposer nos meilleurs éléments s'ils ont été un peu surutilisés dans les dernières minutes et les relancés plus rapidement dans la baie. Marc-André, tu as été entraîneur longtemps dans cette ligue. Tu es derrière le bal à la place de Favreau ou de Patrick Roy. Est-ce que tu ne dis pas, est-ce qu'on continue à jouer avec un arbitre pendant 4-5 minutes le temps que l'autre s'amène? Non, en fait, c'est pour la question. C'est pas notre décision. Non, c'est pas la décision des entraîneurs. C'est une procédure qui est pré-établie. Par contre, c'est une discussion peut-être à avoir aux assises au mois de juin. Et le voilà, justement, qui s'amène sur la patinoire. Un bel arbitre qui va aller rejoindre. Non, c'est Languil qui est revenu. Alors, il a... Je croyais que c'était Mario Maillet qui s'amène. Alors, Languil est de retour sur la patinoire. On va pouvoir reprendre. Alors, quelques points de suture pour Jonathan Languil. Et Mario Maillet, bien, il va détacher ses patins simplement. Il va peut-être les garder pas loin encore. On sait jamais. On sait jamais, il y a des séquelles. Alors, voilà. C'était hors de notre contrôle. Le jeu a repris. C'est envoyé en zone des remparts. Là, Lawrence, c'est la poursuite du 10. Est-ce que Savoie était là? Rochette également. Rochette qui a renvoyé un peu plus loin pour Truchon. Intervention de Boucher. Boucher qui a laissé derrière à Lawrence. Bolduc est intervenu devant son gardien alors que la rondelle est apparue. Devant le filet, Furlong reprend. Furlong à McKinnon, à Furlong. Furlong qui a remis devant. C'est l'intervention de Savoie. Savoie qui est remis à Bolduc. Verrois de l'autre côté pour Rochette. Rochette fait demi-tour. Rochette qui renvoie dans le coin. Derrière le filet, personne pour compléter chez les remparts. C'est Furlong qui reprend par la rampe. Envoie devant pour son coéquipier, Lawrence. Mais la passe a été interceptée. Pierre-Olivier Roy place le disque profondément au territoire des Mousseltes. McKinnon relance pour Aliface. McKinnon vers Zachary Lheureux. Lheureux, le carrément du côté droit. C'était pour Vivi Tchek, mais c'est un peu long. Charles Savoie dans le coin là. Bon jeu de ce dernier. Remise devant pour Robida. Robida Malatesta. vers Komarov. Komarov qui a perdu. Attention, la relance de Doucet. Maintenant qu'il s'avance. Doucet son tir et le but. Alexandre Doucet donne les pas. Deux à zéro à Halifax. Alexandre Doucet est le meilleur pointeur des Mousseltes d'Halifax. C'est en sept finale. Il double l'avance des siens avec une peste entre les deux défenseurs sur un revirement. La deuxième ligne bleue à la ligne bleue offensive. Alors, les remparts ont tenté l'entrée de zone, mais perdent la rondelle, ça donne une attaque à trois verres contre deux blancs. La passe rapidement à Doucet qui va battre William Rousseau d'un tir puissant précis du côté du bouclier. Quel tir de la part d'Alexandre Doucet et quel revirement. Tu posais la question sur la question du monde à l'heure. C'est dommage parce que les remparts avaient eu deux échecs avant. Pas fait en zone neutre précédemment qui avaient donné justement une belle relance. Mais les Mousseltes ont profité de leur chance. 14e but en série pour Alexandre Doucet. Un 72e cette saison. Il en avait marqué 58 en saison régulière. Le meilleur buteur dans la LHQ cette année. Jordan Dumers tient une mention d'aide sur le jeu. 2 à 0, Halifax. Le premier qui va qu'entre le 10, mais c'est finalement repris par Richette. Richette qui a poussé plus loin, mais la passe ne s'est pas rendue. C'est McPhee. McPhee s'avance en zone de blesse. McPhee envoie dans le coin. Fournier est là pour les Mousseltes. L'Andoie bagarre pour le disque également. C'est repris par Gaucher. Fournier qui veut ramener le disque à la ligne bleue. Fournier qui est le long de la rampe, envoie dans le coin. Intervention de Gaucher. C'est finalement Nicolas Savoie qui a repris la sortie de territoire. L'occupé par Fournier. Le heureux reprend pour Halifax. Le heureux s'a remise un peu plus loin. Et ça a été intercepté, chose qu'il reprend pour les Mousseltes dans son territoire. Longue présence pour les remparts. 13-10 dans la colonne des tirs favorisant Québec. Et là, encore une fois, la rondelle a touché un joueur au banc des remparts. Alors, on va reprendre dans son neutre. Oui, Zachary Bauduc et son trio ont eu quelques occasions en première période. Mais en deuxième période, c'est un peu moins facile de percer la ligne bleue des Bousseltes. Et on parlait, Marc-André, que la deuxième période était souvent la meilleure pour Bousseltes. C'est difficile à expliquer. Il vient dans le match numéro 2. Ils avaient marqué 4 buts dans la deuxième période. Ils en ont deux depuis le début de l'engagement. Boucher s'avance en zone adverse. Envoie le disque plus loin. Boucher vient chercher à nouveau dans le coin. Frappé par Nars par derrière. C'est Lawrence qui reprend. Lawrence qui tente de se défaire de Truchon. Lawrence par la rentre en voie à Chose. Chose qui veut se défaire de Roi. Chose qui s'avance. Il va d'un tir. C'est passé devant le gardien Rousseau. Bolduc reprend pour les remparts. La relance. Zachary Bolduc, choix de premier ronde. Les Blues de Saint-Louis ont perdu le disque à l'entrée. Stoppé par Furlong. Rochette qui reprend. Rochette est patient dans son territoire vers Naus. Naus la passe. Chose avait prévu la manœuvre, mais n'a pas été en mesure de saisir le disque. Il revient à Why Not derrière. Why Not a laissé à Chose. Chose qui doit se défaire de Bolduc par la rente. Bolduc qui reprend. Bolduc s'avance. La rondelle n'était pas à plat sur son bâton. Ça lui a causé quelques problèmes. Il a quand même réussi à prendre un tir. C'est un désavantage pour le tireur, mais également pour le gardien. C'est difficile de lire la trajectoire. Exactement. Ça part comme une balle papillon. Comaroff qui reprend. Comaroff, son tir a frappé l'épaule. Ça a touché peut-être au poteau. À la gauche de Mathis Rousseau. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. La rondelle aurait pu quand même passer. Et là, c'est William Rousseau qui va stopper le disque. Doucet s'amenait rapidement. Doucet est insistant. On n'aime pas ça du côté des remparts. Oui, coup de bâton de Comaroff sur Doucet. Parce que Doucet avait foncé au filet sur le tir. Et donc, un peu d'échange de politesse sur cette séquence-là. Alors, Comaroff ici va frapper le poteau. On passe et va. Dans le coin de la patitoire, la rondelle frappe le poteau. Mais Mathis Rousseau était vraiment collé sur le poteau. Il n'y avait pas d'espace. Ça a donné un retour qui est revenu sur la palette. Il a fallu que la rondelle rentre dans l'autre centre. C'est un centre de la hauteur. Comaroff qui reprend. Comaroff qui a laissé derrière à Savoie. Savoie vers Malatesta. Ça bondit au centre. C'est repris par Catafor. Catafor derrière vers McKinnon. McKinnon devant la remise pour... Peitch. Peitch qui est là avec Dumais. Dumais s'avance en zone adverse. Dumais qui veut s'esquiver. La remise derrière. Catafor, bel arrêt de William Rousseau qui a fait dévier le disque par-dessus sa cage. Je pense que Justin Robida touche à la rondelle également. Tire bloqué. Malatesta qui s'avance en zone adverse. Malatesta avait Charles Savoie dans sa mire à sa droite. Il n'a jamais été capable de le rejoindre. Boucher en contre-attaque saisit cette rondelle. Boucher qui veut se défaire de Truchon. Boucher qui... En se retournant, la passe devant pour Catafor. C'est venu tout près à nouveau. Et là, on a fait sauter les patins. Il y aura infraction, là. Oui, on a fait sauter les patins en zone neutre de Kasim Godet. Et qui sera chassé? Et qui d'autre? Zachary Lheureux. Zachary Lheureux. Qui d'autre? Alors, c'est dommage. Une chance de marquer. Qui, quelques secondes plus tard, se retourne contre les moussettes d'Halifax. Et donc, on va voir ici. C'est dans le haut de l'écran. Vous allez voir. Alors, sur la sortie de zone, on fait totalement trébucher. Alors, deuxième opportunité pour les remparts, là. Qui ne pourraient pas choisir le meilleur moment, là, pour réduire la marche. Robida est là avec Rochette, Bolduc, Roy et Landois. Les enjeux remportés par Lawrence et dégagera tout de suite de Fairmont jusqu'à l'autre bout. Landois va venir chercher dans son territoire. Alors, les remparts, 3 en 17 depuis le début de la finale, en avantage numérique. Là, c'est Rochette qui a remis plus loin pour Pierre-Olivier Roy. Roy qui laisse derrière pour Landois. Landois vers Rochette. À Landois, à des niveaux. Landois, à Rochette. À l'embouchure du filet pour Robida. À Rochette, à Landois. Landois, à nouveau pour Justin Robida. Derrière, à nouveau, c'est Rochette. Permutation avec Landois. À Rochette de nouveau. Rochette du côté de Bolduc. À Rochette, à nouveau. Vers Landois. Pas de tir au but. On s'échange la rondelle chez les remparts, mais on cherche l'ouverture qui ne vient pas. La remise derrière de Bolduc à Rochette. Rochette à Landois. À Bolduc, le tir. Arrêt de Rousseau. Il y en a eu un bon tir. Il était de loin, mais c'est un bon tir sec de Zachary Bolduc là-dessus. Là, on sprint vers le banc pour changer. Les moussettes vont changer quatre voies sur cette situation-là. Les remparts vont également procéder à quelques changements, mais en deuxième période, le banc est loin. Malatesta revient en zone des moussettes. Malatesta s'avance à l'embouchure du cul à Robida. Malatesta devant, qui n'était pas en position pour tirer. La rondelle a frappé l'extérieur du filet. Et Mathis Rousseau immobilise le disque avec 38 secondes à la punition de Zachary Lereux. Et encore une fois, Malatesta, James. Il est toujours dans les moments clés pour les remparts. Il a été menaçant sur cette séquence-là. Donc, sur la sortie de zone. Précédemment, dans la longue présence, Zachary Bolduc, qui a tellement un bon tir. Tire sur réception. Ça a été bloqué par Mathis Rousseau. Regardez avec la présence devant le filet. Pierre-Olivier Roy était posté pour saisir le retour. Naus qui a remis à Nicolas Savoie du côté de Gaucher. L'embouchure du filet pour Malatesta. Passe devant pour Robida. C'est Naus qui reprend derrière. À Nicolas Savoie. À l'embouchure du filet. La passe de l'autre côté. Le gaucher qui a voulu rejoindre Robida. Mais on avait prévu la manœuvre du côté de Mathieu Catafor. On est bien posté du côté des moussettes. Malgré que les remparts ont tout un avantage numérique. et contrôlent le jeu, contrôlent les passes, la possession de rondelles. Mais elles ne réussissent pas à créer des chances de marquer. Roy-Not vient chercher dans le coin. Gaucher là également. C'est Catafor du revers qui a raté son dégagement. C'est maintenant en territoire des moussettes. La punition qui se termine à l'instant. Le rue est de retour dans la mêlée. Mais Naus poursuit l'attaque pour Québec. Naus qui a remis dans le coin vers Robida. Robida qui fait demi-tour. Robida qui laisse à Naus. Naus, on tire. Et but! On a but des remparts! Ça a dévié devant, je crois, le tir d'Aven Naus. Et Québec réduit la marque. C'est 2-1. Et ça, ça va faire du bien au rempart. Le temps au complet s'est levé sur ce tir-là. Le sourire d'Aven Naus dit tout. Et le tir de la pointe a trompé la vigilance de Mathieu Soussot parce qu'il y avait la circulation. Zachary Lereux était revenu dans le territoire à la fin du désavantage numérique. Et là, le tir. Et la rondelle a passé juste devant Why Not. Est-ce qu'elle a dévié sur un joueur des moussettes? Éven Naus qui peint le tir ensuite, prend le tir. La rondelle qui va passer. Ça semble dévié à la dernière minute. On va revoir Justin Robida qui remet à Naus. Naus peint la passe du côté gauche. Et le tir. Et ça réduit l'avance des moussettes 2-1. On avait réussi à écouler le désavantage numérique pour Halifax. La punition était terminée depuis 13 secondes. Alors, l'écart est réduit 2-1. C'est important pour les remparts de marquer le prochain but à 2-0. 3-0, ça serait devenu difficile. Bolduc la passe de l'autre côté pour Rochette. C'est repris par Viliček. Viliček qui voit la rondelle lui revenir après qu'elle suive aller à Furlong. Komarov qui coupe pour les remparts. Komarov qui va d'une remise de loin. Bloqué par Rousseau. Le retour accordé à sa droite. Furlong qui a réussi à remettre à Dumais. Dumais la passe devant. Il a fallu faire vite du côté des moussettes. C'est la raison pour laquelle Dumais laissait passer la rondelle. Sinon, on se serait frappant avec 6 joueurs sur la patinoire. 8 minutes écoulées dans cette deuxième période. 2 à 1 Halifax pour regarder la finale du Trofé-Chille Courteau 2023 à RDS. Rien n'est plus important que de prendre bien soin de votre cœur dans le confort de votre foyer. Plusieurs personnes subissent des battements cardiaques irréguliers, aussi appelés fibrillations auriculaires, qui, sans traitement approprié, risquent de quintupler la possibilité de subir un AVC. Les personnes de plus de 65 ans sont plus sujettes à la fibrillation auriculaire. Il y a une solution, Cardia Mobile. Un appareil ECG personnel permet de passer un électrocardiogramme crambon, vous semble, à l'aide de votre téléphone intelligent. Il suffit de poser vos doigts sur les électrodes et vous avez les résultats en 30 secondes. Vous pouvez ensuite envoyer votre ECG par courriel à votre médecin en appuyant sur un bouton. Cardia Mobile peut détecter une fibrillation auriculaire, l'une des principales causes d'un accident vasculaire cérébral. Cardia Mobile peut aussi déceler le rythme sinusal. Vérifiez votre cœur avec Cardia Mobile. Cardia Mobile est disponible pour seulement 99 $. Commandez aujourd'hui avec Amazon ou visitez cardiamobile.ca. C'est le temps de sortir, d'explorer, retrouver la nature, le grand air. Maintenant, vous pouvez voyager confortablement avec style grâce à la technologie de pointe. Maintenant, vous pouvez être inspiré par tout ce qui vous entoure. Achetez votre Kia Seltos dès aujourd'hui. Parce que le meilleur moment, c'est maintenant. Kia. Du mouvement vient l'inspiration. Vétéran de trois saisons avec les remparts de Québec. Échoix de deuxième ronde des Panthers de la Floride en 2021. Evan Nauz vient de marquer un gros but pour les remparts. Et c'est important ce but-là parce que ça coupe cette avance-là de deux buts. Et pour Mathis Rousseau, qui a fait face à beaucoup de lancers, a fait 76 arrêts en 80 tirs à la fin de la première période, bien, ça donne un espoir aux remparts. Evan Nauz a marqué son cinquième des séries. Il en avait marqué également cinq en saison. Cinq en 40 matchs en saison, cinq en 18 en séries. Toussaint qui reprend. Toussaint la remise vers Dubé. Il a fait perdre le disque. Malatesta, ça passe vers Romina. C'était derrière Romina, alors... Il n'a pas été en mesure de s'en emparer. Robida, là, qui bagarre avec Lawrence. C'est envoyé derrière le filet. Truchon qui reprend. Truchon, là, qui a remis vers Nicolas Savoie. Nicolas Savoie a obtenu une mention d'aide sur le but de Nauz. Tout comme Justin Robida. La rondelle est revenue devant. Ça aurait pu être dangereux. Lawrence a vu la rondelle apparaître devant lui, devant le gardien. Justin Robida qui continue son bon travail. Le coup de bâton qui a été placé sur celui de Lawrence. Ça a semblé faire mal à Lawrence, mais il n'y a pas d'infraction là-dessus. Fournier, là, qui s'avance pour Halifax. Derrière le filet, Fournier en se retournant. Visait la partie supérieure pour tenter de surprendre William Rousseau. C'est complètement raté. La rondelle revient à Fournier, là, qui a échappé le disque. Et ça va permettre une sortie, là. Robida vers Malatesta. Malatesta en zone adverse. Rejoint Robida de l'autre côté. Ça va finalement jusqu'à Pierre-Olivier Roy. Le tir de Pierre-Olivier Roy. Et Mathis Rousseau, là, qui décide de provoquer un hors-jeu à sa droite. Malheureusement pour Robida et Malatesta, ils étaient en fin de présence. Donc, il manquait de souffle un peu sur le revirement des Moussetts. En territoire offensif près de la ligne bleue. C'est une séquence similaire au but d'Alexandre Doucet. Alors, ils sont partis. Ils ont déguerfé à deux contre deux. Mais malheureusement, il manquait un peu d'énergie dans le réservoir. Toutefois, ça leur donne une mise en jeu en zone offensive. Gaucher, là, devant Catafor. Le tir d'Agostino, là, qui a été bloqué en défensive. Présence d'Agostino, là, en compagnie de Gaucher et Huchette. Agostino vient chercher. Laisse pour Romaroff. Romaroff, là, passe d'autre côté vers Gaucher. Gaucher et Lheureux, là, qui sont entrés en collision. Ces deux-là se frappent souvent, d'ailleurs. Lheureux, là, qui reprend. En se retournant, il va d'un tir bloqué par Rousseau qui a réussi à garder le disque entre ses jambières. Logan Crosby était tout prêt également pour Halifax. Alors, quelle belle séquence de Zachary Lheureux. Bien entendu, il s'en veut d'avoir écopé d'une pénalte dans le zone neutre. Alors, ils sont un contre un contre Nathan Gaucher. On va le revoir juste ici. Dans ça, c'était précisément son un contre un. Alors, il a remporté sa bataille face au camp 91 des remparts de Québec. Par la suite, il s'est débrouillé pour se rendre dans l'enclave, récupérer la rondelle libre, prendre un tir qui était peu commode pour William Rousseau. Mais William a bien saisi la rondelle, pas donné de retour. Il provoque l'arrêt de jeu. On va reprendre en territoire d'Halifax. Et ça, on en parlait précédemment, mais ce but-là pour Québec, ça leur donne l'espoir de se dire, bon, on est à un tir d'égaler le pointage. Stéphane, pour gagner les séries de l'apport, pour gagner le trophée Gilles Courteau, ça prend des héros, ça prend des situations peu commodes. Toutes les équipes qui gagnent le trophée Gilles Courteau, la Coupe du Président anciennement, doivent passer à travers des moments d'adversité. Ça prépare ces équipes-là à la Coupe Memorial plus tard, parce qu'à la Coupe Memorial, c'est pas plus facile non plus. Rob le disque jusqu'en zone neutre. C'est Bolduc qui a voulu reprendre. Finalement, Boucher a perdu le disque à son tour. Rochette et Terrell, la rondelle est bondissante. Belichick qui reprend derrière. À un moment de tirer, il a perdu le disque. Et c'est Savoie qui relance vers Zachary Bolduc. En jeu à l'entrée du territoire des Moosets. 5 minutes 41 à faire en deuxième, 2 à 1, Halifax. Vous regardez la finale du trophée Gilles Courteau 2023 à l'antenne VRDS. Sous-titrage Société Radio-Canada Rame Cranbon vous semble à l'aide de votre téléphone intelligent. Il suffit de poser vos doigts sur les électrodes et vous avez les résultats en 30 secondes. Vous pouvez ensuite envoyer votre ECG par courriel à votre médecin en appuyant sur un bouton. Cardia Mobile peut détecter une fibrillation auriculaire, l'une des principales causes d'un accident vasculaire cérébral. Cardia Mobile peut aussi déceler le rythme sinusal. Vérifiez votre cœur avec Cardia Mobile. Cardia Mobile est disponible pour seulement 99 $. Commandez aujourd'hui avec Amazon ou visitez cardiamobile.ca. Chez Cubota, la réalisation de vos travaux nous tient à cœur. Ce printemps, découvrez de nouveaux sommets de productivité grâce aux équipements durables Cubota. Que ce soit pour vos besoins à la ferme ou sur le chantier. Et tous les projets que vous entreprenez. Nos concessionnaires, nos équipements fiables et notre service après-vente sont toujours disponibles et vous permettent d'être bien équipés pour mieux travailler. Votre travail ne s'arrête jamais. Et Cubota non plus. Deux joueurs qui disputent cette finale du Trophée Gilles Courteau 2023 sont avantageusement répertoriés par la centrale de recrutement de la Ligue nationale en vue du repêchage qui aura lieu cet été à Nageville. Mathieu Cataforre au 36e rang en Amérique du Nord. Son coéquipier Berlund McKinnon au 61e rang. Du côté des remparts, bien évidemment, avec 15 joueurs de 19 ans, il y a moins de possibilités d'avoir de joueurs admissibles à la séance de sélection cette année. Je crois que ce n'est pas parce que tu as 19 ans que tu ne peux pas être repêché, loin de là. Berlund dans le coin. Berlund qui a laissé derrière pour Schultz. La centrale de recrutement met moins de joueurs de 19 ans. Le sursalliste de travail, comme on dit. Doucet qui a laissé à Lawrence. Lawrence qui passe pour Doucet dans le coin. Doucet qui a venu vers Lawrence à nouveau. Lawrence qui a tenté de s'avancer, mais c'est tout barré la route. Bon jeu de Nicolas Savoie. La rondelle revient à Dumais dans le coin. Dumais derrière pour Doucet. Doucet s'avance. Doucet, il va d'un tir bloqué. Savoie qui balaye le devant de son filet. Il laisse pour Malatesta qui relance. Malatesta en zone adverse. L'envoie le disque dans le coin. À la poursuite du disque, c'est Furlong. Furlong qui évite la mise en échec de Pierre-Olivier Roy. Jordan Dumais qui retrend. Dumais la passe d'autre côté. Ça va aller jusqu'à Doucet. Doucet s'avance en zone adverse. Derrière pour Jordan Dumais. Dumais à l'embouchure du filet. Il a tiré le but. Bon, Dumais a été patient et a remis à Josh Lawrence. C'est 3-1 à Halifax. Et pour Josh, Josh Lawrence, qui avait 2 buts et 3 aides dans la série. Donc, 5 points en 5 matchs. C'est un but qui est salutaire. Parce que ça redonne l'avance de 2 buts. Quelle entrée de zone de la part des Mousset à 4 joueurs. Regardez. 3 joueurs vont toucher à la rondelle. Jordan Dumais qui est patient avec la rondelle. Lui-Hard Brousseau ne sait pas s'il a reçu ou pas. Et Josh Lawrence, c'est bien posté. Palette sur la patinoire. Fait simplement rediriger cette rondelle-là. En fait, il a stoppé la rondelle. Il a perdu contrôle un peu. Et là, il a repoussé. Et pour les Mousset, quelle période, quelle deuxième période ils connaissent. Pour Halifax, un 12e en série pour Josh Lawrence. Dumais et Doucet obtiendront les mentions d'aide. Un beau trio d'Halifax, là, qui fait du dommage. Derrière le filet, Robida, là, qui évite partiellement la mise en échec. Robida qui a laissé derrière. C'est repris par Nicolas Savoie. Savoie. Punition au Mousset, disons. Signalé. L'attaque se poursuit, là, pour Québec. Sinon, on va se choisir. On va confirmer, là, l'infraction. Oui. On a... On a fait un bâton élevé, là. Belle occasion, encore une fois, pour les remparts. Parce qu'au dernier avantage du Mélique, on n'a pas marqué, il faut qu'on ait fait dans le territoire offensive des Mousset. Et on en a profité à la fin pour marquer à Vendorce le premier but des remparts. Et donc, bâton élevé pour Martin, qui rouspète en s'en allant. On vend des pénalités, le jeune de 17 ans, le jeune défenseur de 17 ans. Alors, c'est vraiment une occasion unique pour l'équipe de Patrick Roy de retrouver cet écart-là d'un but. Et même si... Et là, Stéphane, je vais parler du bon intime. Même si tu ne marques pas sur le 2 minutes en avantage, Péric, c'est important d'avoir un bon 2 minutes pour garder le bon intime de ton côté et poursuivre tes attaques en zone offensive. L'adversaire doit brûler du crédit, prendre un dégagement recusé ou accorder une chance de marquer à 5 contre 5 par la suite. On surutilise certains éléments également à l'occasion. Donc, j'ai l'occasion pour Québec de renverser la vapeur. Rochette va remporter la mise en jeu, mais finalement, le dégagement au centre effectué par Doucet. Paul Duc qui remet de l'autre côté pour Rochette. Rochette qui renvoie en zone adverse. Robida travaille le long de la rampe. Il y a deux chandails verts près de lui, mais Robida réussit quand même à pousser vers Roy derrière. Roy la remise devant. McKinnon, il va d'un dégagement jusqu'à l'autre bout. 17-17 dans la colonne des tirs au but. Donc, 10 à 6 pour Halifax en deuxième. Et les Mousselds ont marqué trois buts en deuxième période. Rochette qui laisse pour Malatesta. Malatesta a piqué les freins, il laisse derrière. Paul Duc passe devant. Deux joueurs en un but. Un superbe tir de James Malatesta, qui réduit la marque à 3-2. But en avantage numérique. Qui d'autre que James Malatesta? Malatesta, l'homme des grandes occasions avec cinq buts gagnants en séries éliminatoires jusqu'à présent. Un record qu'il partage. Un record de concession qu'il partage avec Guy Lafleur et Éric Chouinard. Alors, sur le coin de la patitoire, Zachary Bolduc du revers remet directement sur la palette de James Malatesta. Et regardez, James Malatesta qui va soutirer. Enlève-t-il la rondelle à Théo Rochette? Je crois que c'est possible que Théo Rochette ait touché à la rondelle. Toujours est-il que Baptiste Rousseau n'a pas été en mesure de bien suivre le jeu. Et tire dans la partie supérieure, côté de la mitaine, qui bat le gardien de but de 5-11, Baptiste Rousseau. Et c'est 3-2. Alors, si Alexandre Doucet avait rejoint Alexis Gendron tantôt avec son 14e but des séries, Gendron des Olympiques de Gatineau, c'est la même chose pour Malatesta. 14 buts lui aussi en séries. Alors, le écart revient à un seul but, 3-2. C'est un but en avantage numérique. Bolduc et Rochette obtiennent les mentions d'aide sur le filet. Et les checks qui s'amènent en zone adresse, hors-jeu à l'entrée du territoire. Alors, les mentions d'aide à Bolduc et Rochette, donc ça ajoute à la théorie, je crois, sur la reprise qu'on avait vu. Rochette touché à la rondelle devant le filet, si c'est le cas. Bien, à ce moment-là, c'est encore plus difficile pour le gardien de but, parce que là, il y a deux touches. Il y a la passe de Bolduc qui s'en va dans l'enclave. Alors, le gardien de but se déplace vers les hauts Rochettes, parce qu'il dit que c'est lui qui va avoir la rondelle. Et là, ensuite, la rondelle est déviée vers Malatesta, leur deuxième mouvement. Alors, c'est sur un jeu brisé que les remparts marquent un but. C'est leur deuxième, alors, 14 derniers avantages numériques. Et Rochette qui avait fait un bon travail en désavantages numériques jusqu'à présent. J'ai vu le Nars tantôt. Ce n'était pas un avantage numérique, mais c'était sur la fin de l'avantage numérique, 30 secondes après la fin de la punition. Alors, ça avait quand même donné du rythme. Rochette avance en zone adverse. Laisse pour Bidicek. Bidicek, il va d'un tir. Ça passe à la gauche, comme William Rousseau. Dans le coin, l'on bagarre pour le disque. On est à 4. Truchon va venir chercher la rondelle derrière son filet à Zachary Bolduc. Bolduc, la passe à l'autre ligne bleue, avait aperçu Rochette. Rochette n'a pas été en mesure de bien saisir, mais qui reprend quand même la rondelle derrière. Lawrence tente une sortie de territoire. C'est coupé par Naus. Naus, il va d'un tir de loin, bloqué par Mathis Rousseau. Zachary Bolduc était tout juste devant lui pour le retour, mais il n'y en a pas eu de retour. Oui, Mathis Rousseau qui accorde deux vues. Et on n'a pas terminé la deuxième période encore. Et lors du dernier match, il a accordé deux buts. Lors du match précédent, il a accordé deux buts également. Donc, il est à son maximum pour les remparts de Québec. Est-ce que c'est un réveil offensif qui arrive au bon moment? Donc, au moment où on est au match numéro 6 et que les remparts mettent la série 3-2. Toujours est-il que Mathis Rousseau a été une énigme lors des deux derniers matchs pour les remparts. Mais là, deux vues en deux périodes. Et ce n'est pas terminé. Mauvaise sortie, la coupée par Pierre-Olivier Roy. Le tir passe à la droite du gardien. Et derrière le filet, là, c'est repris par Schultz. Sortie laborieuse, mais qui se rend quand même jusqu'à Lawrence. Lawrence s'amène en zone adverse à Catafor. Catafor qui envoie le disque. Ça a frappé le haut de la baie vitrée derrière le filet. On bagarre, c'est Naus qui reprend. Naus qui a voulu remettre plus loin, mais la sortie a été ratée. Rochette, Huchette plutôt maintenant, derrière, qui laisse pour Naus. Ça va. Contre-attaque des Moussettes avec l'heureux qui s'avance, mais perd le disque en territoire des remparts. C'est le godet qui est venu chercher le disque derrière son filet. Enfin, présentant également pour les Moussettes, la raison pour laquelle ils ont eu la difficulté à saisir la rondelle et effectuer une attaque. On fait des changements du côté des remparts. C'est ce qui explique que Naus prend son temps avant de relancer pour Agostino, qui vient de sauter dans la mêlée. Agostino rattrapé par McKinnon. Robida vient chercher le disque dans le coin. Malatesta devant, c'est venu tout près encore une fois. McKinnon qui reprend. Abidemment là pour Dumais, Dumais à Doucet. Doucet en zone adverse, sa passe est interceptée. Bon repli de Robida là-dessus. Malatesta reprend le centre. Trois contre deux pour les remparts. Malatesta s'avance, on tire arrêt de Rousseau. Ça s'en va dans la baie vitrée derrière et le long rebond tombe sur le bâton de Dumais qui relance à Doucet. Doucet fonce en zone adverse. Presque contourné, Robida là-dessus. Et Rousseau a étendu le bâton pour faire dévier le disque. C'est Dumais qui reprend pour Halifax. Dumais derrière à Doucet. Le tir de Doucet est passé à la droite du gardien. Rebond sur la rampe derrière. C'est Malatesta qui relance pour Québec. Malatesta tire de loin. Un point bloqué par Mathis Rousseau qui garde la rondelle dans sa mitaine. Ça n'aurait pas touché la cible. Mais ça faisait penser au but en prolongation. Le tir de loin. Sauf que cette fois, Rousseau a saisi le disque. Avec 19,3 secondes sur une mise en chance en territoire offensif pour les remparts. Donc, une autre opportunité de poursuivre le momentum. Doucet qui voit beaucoup de temps de place. Comme les meilleurs joueurs des remparts également. Et on a senti un peu de fatigue. On le verra lors du bloc d'analyse avec François-Etienne. La situation aux honneurs. Occasionnellement, la fatigue fait rater des jeux et perdre des possessions de rondelles. Donc, évidemment, c'est normal enfin de parcours de séries éliminatoires. Mouse derrière son tir bloqué par Rousseau. Ce n'était pas commode. Il avait sa voix. Son défenseur chose devant lui. La rondelle était bondissante. et il l'a finalement saisi. On va reprendre à sa droite. Bon travail de Wynock et de Schultz devant lui. Il est regardé à en tir de la pointe. Et avec deux joueurs des remparts qui étaient bien couverts, Mathis Rousseau était en mesure de bien saisir la rondelle. Mais c'était une belle mise en jeu remportée par les remparts. Un nouveau Rochette devant Lawrence. Lawrence, cette fois le meilleur. La sortie de territoire est ratée pour les Moussettes. Mais finalement, on va reprendre le disque. Lawrence avance en zone adverse. Tire de loin, là. C'est les derniers instants de cette deuxième période. Il y aura eu cinq buts, Marc-André. Trois par les Moussettes. Deux par les remparts. Oui. Et pour les Moussettes d'Halifax, on leur avait donné le scénario qu'après 40 minutes, ils meneraient par un but après deux périodes. Et là, ils auraient signé le contrat immédiatement. Mais pour les remparts, on sent vraiment que la tendance a changé dans les dernières minutes. On a marqué deux buts dans les derniers instants de la deuxième période. C'est un écart d'un but. Mais avec la force de frappe des remparts, ça sera toute une troisième période. Merci beaucoup, Marc-André. On s'arrête pour une pause en direct d'Halifax. C'est 3 à 2 les Moussettes. Après 40 minutes, vous regardez la finale du Trophée Gilles Courteau 2023 à RDS. C'est 1 à 0 Moussettes. Il y a ensuite un revirement et Jordan Dumais effectue une belle passe à Alexandre Doucet. Tire précis. L'attaquant des Moussettes marque son 14e des séries. Puis un avantage numérique au rempart vient de se terminer. Lorsque Kevin Noz reçoit le disque à la pointe, son tir se fraye un chemin jusque dans le filet. L'écart est réduit. Mais ce pointage de dos a un éduit. Entrée de zone en surnombre pour les Moussettes. Jordan Dumais est patient avec le disque et trouve Josh Lawrence. Quatrième but de la période. C'est 3 à 1. Ça ne va pas rester ainsi. Avantage numérique Québec. Belle passe de Zachary Bolduc pour James Malatesta qui marque. C'est 3 à 2. Et on s'en va en troisième période là-dessus. On retrouve Stéphane Leroux et Marc-André Dumont. Oui. Est-ce que ce sera 20 minutes seulement ou est-ce qu'on aura droit à de la prolongation? Ça reste à voir. La troisième est en marche. C'est L'Eureux qui n'a pas été en mesure de s'emparer de ce disque. Rochette le fait. Rochette sa remise plus loin. Et raté par Charles Savoie. Ça revient derrière en territoire des remparts. Nicolas Savoie vers Bolduc. Nicolas Savoie de nouveau. Il passe d'autre côté à Truchon. Changement rapide du côté d'Halifax. Oui. 30 secondes à peine. On a procédé à des changements. Dans le coin, c'est Chose. Chose qui tente une sortie. Ça tombe le long de la rampe. C'est repris par Bolduc. Bolduc à Nars au centre. Le trio de Bolduc est rappelé au banc des remparts par Patricoy. Remise en territoire d'Halifax. C'est Furlong qui vient chercher dans le coin. Il doit se méfier de Malatesta derrière. La remise à Dumais. Sortie des Mosev. Ça passe vers Doucet. Doucet. Tir qui est passé à la droite. William Rousseau. Malatesta qui reprend. Malatesta a voulu pousser plus loin. Mais Dumais est intervenu. Agostino reprend pour Québec. Remise de l'autre côté. C'est Robida qui s'empare de la rondelle. Robida, il va d'un tir. C'est passé au-dessus de la tête de Mathis Rousseau. Autre tir de Nars de la ligne bleue. Il a marqué sur ce genre de tir tantôt. Alors, pourquoi pas réessayer? Malatesta est à bien pousser pour dévier cette rondelle-là. Agostino à Nars. À Komarov. Komarov son tir. On a fait dévier. À nouveau, c'était Malatesta devant le filet. Agostino qui reprend derrière. Du revers renvoie dans le coin. Malatesta la poursuite du disque. Malatesta qui remet derrière pour Agostino. Agostino qui s'esquive et reprend la rondelle. La remise à Nars. Bon travail d'Agostino. Passe de Komarov. Komarov son tir bloqué par Doucet. Là, c'est Malatesta qui veut reprendre. Mais Gaucher qui a saisi la rondelle. À Nars de nouveau. Nars vers Malatesta. Malatesta, tir de loin, bloqué par Rousseau qui habilement fait dévier le disque dans le filet à sa droite. Ça va provoquer un arrêt de jeu. Et la combinaison Nars et Malatesta qui fonctionnent encore à nouveau. Alors qu'on a réussi à faire quelques bonnes attaques du filet. Évidemment, ça a été des tirs de loin. On a récupéré la rondelle sur un revirement. On a bougé la rondelle jusqu'à la ligne bleue. Regardez le tir ici qui est dévié par Mathis Rousseau qui s'amène dans le filet. Ça, c'était le dernier jeu. Ça donne une mise en genre en zone offensive pour les remparts. Le jeu qui est repris en territoire de Halifax derrière, c'est Phillips. Phillips à Martin. Martin qui a marqué le premier but du match aujourd'hui. Son premier des séries. Remise devant pour Fournier. Fournier fonce en zone adverse. Le tir s'est raté à la gauche de William Rousseau. Et le rebond revient jusqu'en zone neutre vers Phillips. Phillips vers Martin. Martin qui a remis pour McPhee. McPhee qui a dévié le disque au banc des remparts. Le jeu qui est arrêté avec 17-42 à faire dans cette troisième place. L'histoire se répète, Marc-André. Le match 5, le match 6. Halifax a pris les devants 2-0. Québec a répliqué. Halifax a pris 3-1. Québec marque à nouveau. C'est la même chose ce soir à venir jusqu'à présent. Il y a deux jours. Il n'y a pas eu de but en troisième période. Évidemment, il faut que le scénario change pour Patrick Roy et sa bande. Si on ne veut pas être obligé de jouer un match numéro 7 demain. Durant le bloc d'analyse avec François-Étienne, je suis allé d'une petite prédiction. Stéphane, j'ai dit avec l'allure du match, les revirements qu'on a vus, la qualité de la glace qui peut bondir la rondelle de façon sournoise pour les deux équipes. Je ne suis pas certain que ça va demeurer 3-2. Ça va faire toute une période de hockey, bien entendu. Patrick Roy a toujours confiance en son équipe. Son équipe mène 3-2 dans la série. On n'a pas perdu de chemin. On est toujours à une victoire du championnat. Et ça, c'est important pour les équipes. Quand tu mènes et tu es à une victoire et tu perds un match, je dirais à tes joueurs, écoutez, on n'a pas reculé. On est simplement à la même distance du trophée. On est à une victoire. L'autre équipe a avancé un petit peu, mais nous, on est à la même place. Rochette dans le coin. Rochette qui bagarre avec Lawrence. Truchon est là également. C'est finalement repris par l'heureux. L'heureux à Furlong. À l'heureux de nouveau. L'heureux qui a remis vers Boucher. Boucher qui évite la mise en échec. Partiel que ça en allait lui décerner Rochette. On renvoie la rondelle derrière. Nicolas Savoie. On ne parle pas des Bouchers alors qu'on est en zone offensive. On passe de l'autre côté à Truchon. Truchon à Rochette. Rochette à Bolduc. Bolduc tire de loin, bloqué par Mathis Rousseau. Ça revient sur le bâton de Charles Savoie. Charles Savoie qui a perdu le disque. Et c'est Dumais qui relance pour Halifax. Dumais, la passe de l'autre côté pour l'heureux. C'est raté. Dumais qui revient derrière. Dumais qui a ramené le disque à son défenseur. C'est McKinnon qui reprend. McKinnon envoie dans le coin. Intervention de Sivolog Komarov à Naus. Naus devant. Là, c'était pour Malatesta. C'est complété. Malatesta la passe à Robida qui a bien saisi ça du patin. Le tir de Robida. Why not a étendu son bâton. Et la rondelle s'en va dans le filet protecteur derrière. Oui, belle sortie de zone alors que c'était un échec avant. 5 contre 5. Et on a réussi à prendre un tir. Mais ça a été dévié par Why Not chez les spectateurs. Après deux périodes, Lorsqu'Halifax se mène. On n'a pas perdu depuis le début des séries éliminatoires. 13 victoires, aucune défaite. Et les remparts, lorsqu'ils ont tiré de l'arrière après deux périodes, ne sont pas parvenus à combler l'écart. Leurs deux seules défaites des séries. Dans le match numéro 2 et dans le match numéro 5 à Québec. Les enjeux remportés par Robida. Les remparts, il faut le rappeler, sont 8 et 0 depuis le début des séries sur les patinoires adverses. La rondelle est libre devant. Agostino qui a voulu s'en emparer. Finalement, ça a quitté le territoire d'Halifax. Ça force les joueurs des remparts à quitter à leur tour. Et ça donne l'espace à McKinnon pour organiser la sortie de zone vers McPhee. On a fait une chute en zone 1. Cataforre qui a rejoué un retardement. Cataforre a glissé malencontreusement pour lui jusqu'en zone des remparts. Alors, ça provoque un hors-jeu. Dans l'histoire de la Ligue de hockey, junior-major du Québec, les Olympiques de Holgatineau. Concession qui a remporté le plus souvent la Coupe du Président, trafé Gilles Courteau. Les remparts première génération l'ont également gagné en 5 occasions. Mais la dernière remonte à 76. Le Titan est voisin de Laval en 84. Et le Titan de Laval par la suite, 89, 90 et 93. L'équipe n'existe plus, mais a gagné 4 fois. Et il y a 5 autres franchises qui ont gagné 3 fois le championnat. Le tir qui a été bondissant. Martin veut s'en emparer dans le coin. C'est McPhee qui bagarre avec le disque. McPhee qui reprend tant une sortie. C'est repris par Cataforre vers Logan Crosby. Crosby devant pour McPhee. McPhee s'avance en zone adverse. McPhee va d'un tir. Ça a touché à Cataforre, mais ce dernier n'a pas été en mesure de garder le disque. Godet en sortie de territoire pour les remparts. Godet s'amène en zone adverse. Godet y va d'un tir bloqué par Rousseau. Gaucher fonce au filet. Elle a été surveillée par le défenseur Martin. Mais Gaucher s'amenait comme un train. Il n'a pas été en mesure de toucher au disque. Phillips reprend pour Halifax. Phillips s'avance en zone adverse. Revert en zone neutre. Et expédie les remparts dans leur territoire. Et Mousset semble vouloir prendre la même stratégie qu'il y a deux jours, Marc-André. Oui, ils avaient été hermétiques défensivement en fin de match à Québec. Et là, il démarre la période de la même manière. Il tente de ne donner aucune attaque en entrée de zone au rempart. On sait que c'est une phase de jeu que les remparts excellent. On en a parlé dans l'analyse avec François Hicent entre la première et la deuxième. Lawrence avance en zone adverse. Lawrence qui n'a pas été en mesure de contourner la défensive. C'est Rochette qui reprend pour Bolduc. Bolduc fonce. Bolduc la fonce au filet. Le tir et le but! Zachary Bolduc qui marque ses 3-3. Il ne savait même pas qu'il avait marqué, Marc-André. Oh! Et on en parlait justement de la phase d'entrée de zone. Et malgré que Mousset était en surnom défensif à la ligne bleue, c'était un 2 pour les remparts contre 3 ou 4 chandails verts. On va le voir ici. Donc, Zachary Bolduc a regardé le nombre de chandails verts. C'est un 2 contre 2 sur cette séquence-là. La rondelle a poursuivi son chemin. Mathis Rousseau est battu. C'est la première fois depuis le match numéro 4 qu'il accorde plus que 2 buts. En fait, depuis le match numéro 3 qu'il accorde plus que 2 buts. C'est un troisième pour les remparts. C'est l'égalité 3-3. Alors, les remparts ont réussi ce soir ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire dans le match précédent, c'est-à-dire créer l'égalité. Ils ont passé le match précédent, après que les Mousset ont pris les devants 3-1. On n'était jamais été capables de revenir à égalité. Alors, Rochette et Komaroff obtiennent des mentions d'aide sur le 11e de Zachary Bolduc. Est-ce que c'est un euphémiste de dire que c'est un gros but? C'était 3-1 pour Halifax, faut-il le rappeler. Et Bolduc était assis par terre et ne savait même pas que la rondelle avait pénétré. Évidemment, il n'y a pas eu de bruit de foule comme si le match avait été à Québec. Alors, c'est repris par Doucet. 14 minutes à écouler, alors ça va peut-être forcer les Mousset à forcer un petit peu plus le jeu. On était plus en mode passif depuis le début de la 3e. Ferleps vient chercher le disque. Ferleps la remise devant. Là, c'est pour Catafor. Catafor qui fait demi-tour. Catafor qui a laissé derrière pour Phillips. Phillips à Fournier. Fournier qui l'a bledisque. Ça s'en va dans le coin à la droite de Mousset. Martin qui a remis blanc. Intervention de Gaudette. 3 contre 2 pour les remparts. Gaudette la passe devant pour Gauché. Gauché qui a voulu rejoindre Pierre-Olivier Roy, mais ça a touché le patin du défenseur Martin. McPhee qui veut reprendre pour Halifax. C'est un peu long pour lui. Remise devant le banc des punitions. C'était pour Catafor, mais c'était bien surveillé. Martin reprend. Martin à Furlong. Furlong devant pour Zachary Lheureux qui est entré en collision avec Komarov. Ça permet à Roy de reprendre le disque. Roy s'amène en zone adverse. Attendu par Furlong. La remise devant pour Josh Lawrence. Lawrence en zone adverse. Laisse derrière pour Lheureux. Lheureux qui tente de se défaire de son rival. Charles Savoie a été touché au visage, mais les deux arbitres n'ont pas vu le geste. Remise de l'autre côté. Le tir. Arrêt de Rousseau. La rondelle est libre devant. Et Bolduc est venu tout près. Mais Rousseau met la main sur la rondelle tout près de la ligne rouge. Les remparts la mettent de la pression depuis le début de la troisième. C'est 3-3. C'est loin d'être terminé. Vous regardez la finale du trophée Gilles Courteau 2023 à l'antenne RDS. Je comprends. Chez Dormez-vous, nous savons que tout le monde est unique et dort différemment. C'est pourquoi nous offrons des essais personnalisés d'oreillers. Alors, peu importe vos besoins en sommeil, nous trouverons votre oreiller idéal. Venez faire un essai dès aujourd'hui. Achetez un de nos oreillers vedettes et obtenez-en un deuxième à moitié prix. La troisième ronde des séries éliminatoires de la NBA. Consultez l'horaire au rds.ca baroblix série NBA. Avec Insalatissime Riomare, c'est facile de bien manger à l'italienne. Du thon Riomare de haute qualité et des légumes de choix. Beaucoup de délicieuses recettes à déguster partout. Insalatissime Riomare, le vrai goût de l'Italie. Voici les nouveaux bols et wrap délices au poulet barbecue croustillant de Tim. C'est moi la plus grande fan de sauce barbecue. Voyons donc, c'est moi. Femme Fini, ça ne décrit pas assez bien ce que je ressens. Avec des ingrédients fraîchement préparés et du poulet assaisonné croustillant, enrobé d'une marinade barbecue fumée et recouvert d'une sauce barbecue crémeuse. C'est juste le mélange parfait. Le secret est dans la sauce. C'est du barbecue par-dessus du barbecue. Du bonheur par-dessus du bonheur. Essayez les nouveaux bols et wrap délices au poulet barbecue croustillant offerts pour un temps limité. La troisième période vous est présentée par le tout nouveau Kia Niro EV. Commencez votre aventure en électrique aujourd'hui. On va revoir les dernières séquences. Mathis Rousseau qui a sauvé la situation au dernier moment. Juste ici. Oui. Et sur le deuxième retour, Zachary Bolduc était bien couvert par Furlong. Sur le premier retour, il a touché à la rondelle du revers. Et Furlong, par la suite, s'est ressaisi pour bloquer l'accès à Bolduc au deuxième retour. Et c'est 7-0 les tirs au but pour les remparts depuis le début de la troisième. Les remparts veulent gagner. Ils sont debout au banc. Il y a plusieurs partisans à Québec qui souhaiteraient que ça se passe à Québec demain. Mais je vous prie de me croire, Patrick Roy, là. Il veut régler ça ce soir. Oui, les joueurs, l'équipe, ils veulent régler ça. Ils veulent péter avec leurs partisans. Ce sera dans les prochains jours, mais ils veulent gagner. Rousset, là, qui reprend. Mes pairs, finalement, ça a repris par Truchon. Truchon à Nicolas Savoie, qui a fait des villes dix, là, vers Rochette. Rochette envoie en territoire adverse. On avait parlé en début de match, là, du travail de Rochette, de Bolduc, de Stryo. Bien, ils ont été à l'origine de deux des trois buts. Rochette s'avance en zone adverse, laisse derrière pour Naus. Le tir de Naus bloqué par Mathis Rousseau, qui conserve dans sa mi-thème. Mathis Rousseau est sollicité, comme tu le mentionnes. Au niveau des tirs au but, c'est la même tangente que la troisième période, vendredi soir, aussi, à Québec. Oui, et c'est vraiment Mathis Rousseau qui est le plus sollicité, actuellement, du côté des Moussens. On a tenté en début de période... Regardez la glace, Marc-Ardolais. Nathan Gaucher en parlait avec François-Étienne Corbin en début de match, avant le match, lorsqu'on a réalisé l'entrevue qui est passée au premier rentracte. C'est le hockey du mois de mai, c'est fréquent, mais toutefois, c'est quand même frais. Oui, dans la Vénesse, mais... C'est 12 degrés dehors, aujourd'hui, donc ce n'est pas nécessairement une température, là. Comme on a déjà vu, à 28-30 degrés, qui sollicite les reproduisseurs beaucoup plus intensément. Évidemment, la glace est la même pour les deux équipes, on s'entend, sauf que la glace pour les deux équipes étant moins bonne, bien, ça peut arriver des fois qu'il y a plus de rondelles bondissantes, plus de revirements, parce que tu tentes une passe qui, normalement, aurait bien fonctionné, et là, tu sautes par-dessus un bâton et ça change complètement l'allure de la séquence. Mais c'est pour les deux équipes, évidemment. Mise en jeu remportée par Robida, le tir de nace à dévié devant. Et c'est passé à la gauche du filet. Rousseau a failli se faire prendre là-dessus, là. On est à quatre derrière son filet. Robida est là pour Québec et Agostino, là, qui jouent de façon presque régulière, là, depuis le début de la troisième. À l'attestant derrière à Naus. Naus de l'autre côté. Le tir décoché par Pomaroff, bloqué par le gardien Mathis Rousseau. On passe beaucoup de temps dans le territoire des Verts. Et les arrêts de jeu permettent également aux deux équipes d'effectuer des changements, d'avoir des forces fraîches. Ça donne du meilleur hockey. Alors, dernière séquence, derrière le filet, on était à quatre. Et les cinq joueurs des Mousset étaient bien postés dans l'enclave ou derrière le filet pour protéger. Ici, on a appris à Agostino, alors qu'il n'avait pas la rondelle. Toujours est-il, pas de pénalité. Mise en jeu encore une fois en zone offensive pour les remparts. Savoie reprend la ligne bleue. Ça se passe pas mal en territoire d'Halifax, depuis le début de la troisième. C'est repris par Nicolas Savoie au centre, mais l'heureux s'amène. L'heureux qui a voulu remettre vers Lawrence. Intervention au vol de Landlois. Cataphore remène la rondelle vers Furlong. Furlong qui fait une chute. Passe devant. C'est Doucet qui reprend. Doucet qui a été frappé par Landlois. On envoie le disque en territoire des Moussets. C'est repris par le défenseur Martin à Cataphore. Cataphore n'a pas été en mesure de saisir cette passe. C'est Naus qui s'empare du disque derrière son filet. La remise à l'autre bout. Rochette en course avec McKinnon. McKinnon a ramené le disque devant le filet. Heureusement pour lui, il n'y avait pas de chandail blanc là. Passe de Doucet vers Viliček. Viliček fonce en zone adverse. Viliček du revers. Bloqué par William Rousseau. Ça, c'est le premier tir des Moussets en troisième période. Belle entrée, disons. Belle incursion de la part de Viliček qui ne voyait comme meilleure option que de prendre un tir du revers. Alors, on va voir ici Doucet qui remet à Viliček. Il saisit la rondelle dans les airs. Il a soulevé le bâton de sa voix pour s'assurer de conserver la rondelle. Et là, il arrive devant d'Ars. Il se dit « je ne le déjouerai pas. » Ça prend un tir et ça donne une mise en jeu en zone offensive pour les Moussets. Une rare mise en jeu en zone offensive en troisième. Viliček devant Rochette. C'est repris. Charles Savoie qui reprend. Charles Savoie qui est remis à Bolduc. Bolduc qui ramène à Nicolas Savoie vers Truchon. Truchon à Nicolas Savoie. Passe au centre pour Rochette. Rochette qui envoie dans le coin à la gauche de Rousseau. Why not vient chercher le disque, surveillé par Bolduc. Why not par la rampe. Rochette avait prévu la manœuvre mais n'a pas été en mesure d'intercepter. Rousseauie en contre-attaque vers Viliček. La passe était vive. On est à mi-chemin, Marc-André, en troisième période. Les remparts ont réussi leur premier objectif, c'est-à-dire créer l'égalité. Et là, il y a un joueur de Québec qui a été... Est-ce qu'il a été brandé? En tout cas, il est tombé couché sur la rondelle. C'est Théo Rochette. Avec 9 minutes 58 en troisième, on va s'arrêter pour une pause. Vous regardez la finale du Trophée Gilles Courteau 2023 à l'antenne VRDS. Je comprends. Chez Dormez-vous, nous savons que tout le monde est unique et dort différemment. C'est pourquoi nous offrons des essais personnalisés d'oreillers. Alors, peu importe vos besoins en sommeil, nous trouverons votre oreiller idéal. Venez faire un essai dès aujourd'hui. Achetez un de nos oreillers vedettes et obtenez-en un deuxième à moitié prix. On s'occupe pour l'été? Ouais, il faut occuper les enfants parce que sinon... Allez, on s'est sué avant d'entrer, mon homme. Oh, Théo, on s'assoit pas dans la boîte. Ils sont jamais fatigués. On s'en occupe. Ah, c'est toi, c'est à moi. Ah oui? J'aime ça, les licornes. Oh! Chez Kubota, la réalisation de vos travaux nous tient à cœur. Ce printemps, découvrez de nouveaux sommets de productivité grâce aux équipements durables Kubota. Que ce soit pour vos besoins à la ferme ou sur le chantier. Et tous les projets que vous entreprenez. Nos concessionnaires, nos équipements fiables et notre service après-vente sont toujours disponibles et vous permettent d'être bien équipés pour mieux travailler. Votre travail ne s'arrête jamais. Et Kubota non plus. Alors, Patrick Roy qui adresse quelques encouragements à ses joueurs. Aubin et Théo Rochette a prenné avant d'arriver à la rondelle. Il toussait la mise en échec avec un double échec dans le haut du dos. Et Rochette semblait ébranlé sur la séquence. Mais il est tombé sur la rondelle, alors ça a forcé l'arrêt de jeu. Ça a forcé l'arrêt de jeu, mais la mise en jeu, bien entendu, dans le territoire des remparts. Remporté par Cataphore qui laisse derrière le tir qui a été décoché par Brady Shaw. C'est l'arrêt de William Rousseau. Oui. Et sur cette séquence-là, Evan Boucher était dans l'enclave. Il attendait la passe. Il attendait la passe pour prendre un tir sur réception. Et on revoit ici. Donc, sur la mise en jeu, Shaw qui a choisi d'envoyer la rondelle sur le côté rapproché. Fournier s'amenait à l'aile droite pour récupérer un retour s'il y en avait. Et cette fois, c'est Robida qui a gagné la mise en jeu. Agostino qui est de retour avec Robida et Malatesta. Alors, il semble qu'Agostino est dans les bonnes grâces de Patrick en troisième. Lui qui était sur le quatrième duo au départ. Là, on l'a vu de façon régulière depuis le début. Et honnêtement, il apporte de la vitesse, il apporte de l'énergie aussi au rempart. Le tir bloqué par Agostino, justement. La boue portante s'était bouchée contre-attaque de Malatesta. Malatesta s'amène seul de son camp. Laisse la rondelle. Là, c'est Mathis Rousseau qui, comme il le fait souvent, a saisi le disque. Il le remet tout de suite à sa gauche. Mais cette fois-ci, Malatesta avait foncé au filet. Peu s'en est fallu qu'il s'empare de cette rondelle. Là, c'est la gare derrière le filet. L'Heureux qui a sulevé le disque pour Jordan Dumais. Dumais, là, du côté gauche vers l'Heureux. L'Heureux n'a pas été en mesure de saisir. Là, c'est Nars qui reprend pour Québec à Godette. Godette s'amène en zone adverse. Il renvoie derrière le filet. Rousseau, là, qui intervient par la rampe. Il va d'une sortie, coupé par Roy. Là, c'est repris par Lawrence. Lawrence devant pour Dumais. Dumais qui fonce en zone adverse. Belle fin. Dumais la remise de l'autre côté. Là, c'était pour le défenseur Martin qui appuyait l'attaque. Derrière, c'est Lawrence qui reprend pour Halifax. Lawrence, en se retournant, passe de l'autre côté. Ça va aller jusqu'à Dumais. Dumais, il va d'un tir. On a fait des vies devant. L'Heureux, là, et Rousseau a été vigilant là-dessus. Et là, Nars a touché L'Heureux au visage, là, après que le coup de ciclet soit fait entendre. Et L'Heureux n'est pas content, là. Mais Nars, c'était vraiment involontaire. Un peu plus de vie offensivement pour les Moussettes. Et donc, on voit sur la séquence tir de loin de Dumais et retour de lancé par L'Heureux. L'Heureux s'est amené vers le plein as qui a passé la palette devant le visage. Juste ici, oui. Mais je ne pense pas qu'il l'a touché. L'Heureux a tenté de défendre sa cause avec l'officiel qui avait bien vu, bien entendu. Rochette à Cataforre. Rochette versus Cataforre à la mise en jeu. Ça a été gagné par les remparts. Et la remise pour Charles Savoie qui s'amène en zone adverse. Why not est là avec lui. Crosby, là, sur le repris. Là, c'est repris derrière par Bolduc. Bolduc est remis à Nicolas Savoie vers Truchon. Truchon qui renvoie derrière pour Charles Savoie. Charles Savoie, là, qui a voulu remettre vers Rochette, mais c'est l'intervention de Crosby. Le Duc, là, qui remet plus loin, c'est repris par Truchon. Sortie de territoire de Truchon. Bon échec arrière de Mathieu Cataforre. Oui, là-dessus, il y a une séquence. Repris au centre par Lawrence. Lawrence vers Cataforre. Intervention en défensive, là, de Savoie. C'est Rochette qui revient. Rochette, là, qui a poussé plus loin pour Malatesta. Aurait bien aimé rejoindre Agostino, là, mais on n'y est pas parvenu. Lawrence qui reprend. Remise de l'autre côté, là, vers Doucet. Doucet tente de se défaire de Robida. Là, on a fait des vies devant, et William Rousseau a dû être vigilant là-dessus. Furlong, à Salingleur. Furlong pour Rouchet. Rouchet, là, qui va d'un tir. C'est passé par-dessus la cage. C'est repris par Doucet. Doucet, là, qui ramène le 10 devant. Intervention de Malatesta, là, qui veillait au grain. Derrière le filet, c'est repris, là, par Omaroff. Omaroff par la rampe. Intervention, là, de Chauve, Salingleur, qui a empêché le 10 de quitter le territoire de Québec. Mais finalement, là, c'est Agostino qui va emmener la rondelle à l'autre bout. Et les changements complets, là, effectués par Patrick Roy. C'est le retour, là, de Gaucher, Godet et Roy. L'Heureux s'avance en zone adverse. On lui a fait perdre le disque. On doit revenir en zone neutre. Phillips qui reprend pour Anifax. Phillips à sa gauche. Remise devant pour Zachary L'Heureux. L'Heureux qui n'a pas été plus loin là-dessus. Nicolas Savoie au centre vers Gaucher. On a touché au disque, donc il n'y a pas de dégagement. Martin vient chercher la rondelle. Il tire au but en troisième. C'est 12 pour Québec. Quatre seulement pour Halifax. Dumais s'avance en zone adverse. Dumais, là, la passe derrière. C'est l'Heureux. L'Heureux qui remet à Dumais de nouveau. Dumais, là, qui a tenté de se défaire de Pierre-Olivier Roy, mais il n'y est pas parvenu. Wynat qui reprend. Wynat la remise à Dumais au centre. Dumais perd le disque. Il est repris par Nicolas Savoie. La passe devant pour Rochette, mais McKinnon est allé d'un bon jeu pour bloquer la route pour le capitaine des remparts. Bolduc qui reprend. Bolduc la passe pour Charles Savoie. Charles Savoie s'amène en zone adverse. Le défi de McKinnon a voulu remettre à Bolduc. Et si Bolduc avait pu saisir cette rondelle, il aurait été en bonne position. Bolduc en se retournant. Le tir du revers bloqué par Mathis Rousseau qui garde le disque. Il avait Théo Rochette à sa gauche. 5 minutes 26 seulement. Écoulé en troisième. C'est l'égalité 3 à 3. Match numéro 6 de la finale du trophée Gilles Courteau qui vous revient dans quelques instants à RDS. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a... Il y a assurance auto et habitation. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Il y a pas ! Heureusement, il y a... Il y a assurance auto et habitation. Il y a ! Je comprends. Chez Dormez-vous, nous savons que tout le monde est unique et dort différemment. C'est pourquoi nous offrons des essais personnalisés d'oreillers. Alors peu personnalisés d'oreillers. Alors peu être oreillers idéals. Venez faire un essai dès aujourd'hui. Achetez un de nos oreillers vedettes et obtenez-en un deuxième à moitié prix. C'est le temps de sortir. D'explorer. Retrouver la nature. Le grand air. Maintenant, vous pouvez voyager confortablement avec style grâce à la technologie de pointe. Maintenant, vous pouvez être inspiré par tout ce qui vous entoure. Achetez votre Kia Seltos dès aujourd'hui. Parce que le meilleur moment, c'est maintenant. Kia. Du mouvement vient l'inspiration. Le duel des Rousseau qui se poursuit dans ce match. C'est l'égalité 3 à 3. 29 arrêts pour celui à gauche, Mathis Rousseau. 19 arrêts pour celui à droite, William Rousseau. Et 5 minutes 26. Est-ce que le prochain but fera la différence dans ce match-là? C'est presque comme si on était en prolongation. Il y a un joueur qui peut jouer les héros pour les Moussettes et créer ce septième et ultime match. Et il y a un joueur du côté des remparts qui peut être le héros et donner le premier trophée, Gilles Courteau. Deuxième génération des remparts. La passe devant pour l'heureux qui n'a pas été en mesure de saisir. Intervention de William Rousseau. C'est Billy Check qui reprend le long de la rampe. Billy Check qui laisse derrière pour Furlong. Le tir de Furlong, ça a été bloqué par Nicolas Savoie devant. La sortie de territoire de Savoie est coupée par Chos. Chos la remise devant. Ça a été bondissant. Et la rondelle demeure tout près du culet. L'heureux en se retournant. C'est Truchon qui a bloqué le tir de l'heureux. Et ça va être la sortie de Justin Robida avec Malatestas à gauche. Malatestas avance. Tir de loin bloqué par Mathis Rousseau. C'est repris par Furlong. Furlong qui laisse pour Catafor. Catafor au centre. A voulu rejoindre Lawrence. La passe est un peu longue. Agostino qui renvoie le disque en zone adverse. C'est Chos qui vient chercher pour Halifax. Remise devant pour Lawrence. Lawrence concentre en zone adverse. Lawrence qui a tenté un tir. Ça a été contré par Naus. Contre-attaque de Godette. C'est Boucher qui reprend pour Halifax. Boucher à Lawrence. Lawrence qui renvoie derrière. Intervention partielle du gardien. C'est Tomaroff qui vient chercher le disque. Elle renvoie pour Naus. Naus la passe vers Godette. Godette qui lance en territoire des Moussettes. Dans le coin à la droite de Mathis Rousseau. Sorti de territoire. Coupé par Roy. Roy qui avait prévu la manœuvre. Laisse pour Godette. Mais Godette échappe le disque. Et ça permet aux Moussettes d'y aller d'une remise au centre. Moins de quatre minutes à faire en troisième. Roy qui tente de s'emparer du disque. Est-ce qu'on aura la deuxième période de prolongation de la série finale? C'est repris par Landlois. Landlois qui a poussé devant. Bolduc a effleuré le disque au passage. Remise jusqu'en zone centrale. C'est Landlois qui reprend pour Québec. Landlois a voulu se défaire de l'heureux. McPhee était là derrière. McPhee la passe vers Billy Chex. C'était au vol. Nicolas Savoy vient chercher le disque devant la rampe. Envoie à Zachary Bolduc. Bolduc qui logue jusqu'en zone neutre. Intervention de Dumais. Dumais renvoie d'autre côté. L'heureux se lance à la poche du disque. L'heureux tente de déborder Landlois. L'heureux est toujours en possession de la rondelle. Et le but! Zachary L'heureux a passé la rondelle entre la jambière et le poteau de William Rousseau. Et Halifax reprend les devants 4 à 3. Et la poulée debout au Scotiabank Center. Zachary L'heureux au sort du but. Gagnant lors du match numéro 5 pour provoquer le match numéro 6. Marc L'heureux qui donne l'avance. 4 à 3 alors sur une rondelle libre. Jordan Dumais va remettre sur le flan gauche. Zachary L'heureux va contourner le défenseur Landlois. Et il lance la rondelle sur un tourniquet. On devra revoir d'un autre angle. Je crois que la rondelle est passée sous la jambière ou entre les deux jambières. Et William Rousseau qui avait suivi quand même le jour. On va le voir de cet angle-là. Donc belle vitesse de Zachary L'heureux qui éloigne la rondelle. Et la rondelle frappe sa jambière droite. Sa jambière intérieure. Sa jambière droite. Et sur la jambière droite rentre la rondelle derrière le filet. Alors quelle malencontreuse situation pour William Rousseau et les remparts. Il leur reste 3 minutes de fraise pour créer cette prolongation. Jordan Dumais va remettre sur le flan gauche. qui s'est dévié en territoire des Bruxelles. Why not dans son territoire. Why not qui renvoie vers Dumais. Dumais vers Bruxelles. Intervention de Komarov. Alors Jordan Dumais obtient la seule mention d'aide. C'est sa troisième mention d'aide sur les quatre vues des Bruxelles. Aujourd'hui, il avait été silencieux lors des deux derniers matchs. Là, c'est Komarov qui expédie jusqu'au gardien Rousseau. Chose vient chercher la rondelle. Il faudra surveiller la sortie de William Rousseau. Les remparts n'ont pas dit leurs derniers mots. Ils ont marqué 3 buts dans la deuxième moitié du match. Ils ont un peu de momentum. Ça ne leur prendra pas plusieurs chances de marquer pour marquer. Gaucher, sa main dans son adverse. Perdu le disque. Godet derrière et le but. Kassim Godet qui crée l'égalité avec 2 minutes 8. Tu venais d'en parler, Marc-André. C'est 4 à 4. Et lors du deuxième entraque, François-Étienne et moi, on en parlait que ce match-là n'allait certainement, probablement pas se finir 3 à 2. Et c'est ce qui arrive. C'est 4 à 4 avec 2 minutes 8 secondes. Alors, les Mousset qui marquent le but, qui leur donnent les vins. Et tout de suite après, sur une entrée de zone, quelle autre phase encore une fois que l'entrée de zone pour les remparts de Québec. Deuxième effort de Nathan Gaucher. Godet qui récupère la rondelle libre. Trait un tir par Rousseau. Du côté du bouclier. Et il y avait 5 joueurs des Mousset. Alors, ce n'est pas un surnombre classique. C'est simplement le bon travail de Nathan Gaucher. Le bon tir de Godet. Et encore une fois, les remparts sont à un but. De remporter le trophée Gilles Courteau. Lui, il s'était présenté au rempart en séries éliminatoires en 2021. Produit des estes à câbles de Trois-Rivières. Et là, il vient de marquer un gros but. Il en avait marqué un gros en prolongation contre les Olympiques aussi dans la ronde précédente. Alors, 65 secondes après le but de l'heureux. Les remparts recréent l'égalité. 4 à 4. Furlong reprend. Furlong la remise. Ça a touché le bâton de Dumais. Dans le coin, c'est poussé. Intervention de Dumais. Lawrence qui reprend dans le coin. Lawrence mise en échec par Truchon. On bagarre pour le 10. Remise devant. L'heureux qui cherchait à rejoindre Dumais. Passe de l'autre côté. Lawrence et Savoie qui bagarraient dans le coin. Paul Duc qui reprend. Alors, le but est sans être, Stéphane. Sauf que le travail de Nathan Gaucher est exceptionnel sur cette ronde de livre-là. Il a vraiment bagarré. Il a travaillé très fort. Quel jeu de Nathan Gaucher. Qui ne s'est pas inscrit au pointage en termes de but depuis le début de la série. Mais quel travail il effectue. Il joue comme un professionnel. Lui, son entrée chez les pros l'an prochain. Il saura comment jouer probablement dans la Ligue américaine comme beaucoup de joueurs de 20 ans. Et sur le banc des Mousset, on se dit, bon, ben, on doit encore une fois aller chercher le prochain pour générer ce septième match-là. Bidicek à la mise en jeu. C'est gagné. Le tir de l'heureux qui a été bloqué. Remise devant. On est passé dans le vide. Bidicek. La rondelle est apparue à son bâton. Là, il était en position excellente. Et là, gaucher. Son bâton s'est fracassé. Attention, c'est Godet qui s'avance. En zone adverse avec Roy. Godet, la remise à Roy. Le but. Pierre-Olivier Roy qui marque. 5 à 4. Les remparts avec 58 secondes. Quel revirement de situation. Nathan Gaucher qui a fracassé son bâton. En zone défensive. Les Mousset ont pu récupérer la rondelle. Rappe le jeu. Et ça devient un 2 contre 1 de l'autre côté. Encore une fois, la phase de jeu d'entrée de zone. Regardez. Alors que Nathan Gaucher s'en va au banc pour chercher un autre bâton. Godet qui remet à Roy. Roy du revers. Dévie simplement la rondelle. Derrière le gardien Mathis Rousseau qui accorde un cinquième but au rempart de Québec. Quel revirement de situation. Wow. Et les remparts sont à 59 secondes de remporter le trophée Gilles Courtot. Pierre-Olivier Roy qui vient de saisir cette opportunité qui s'est présentée. Quel travail de Godet dans les deux dernières minutes. Un but, une passe pour Kassim Godet. Et là, le temps d'arrêt qui a été demandé par Halifax. Oui. Alors, on va préparer, bien entendu, la stratégie 6 contre 5. Du côté des remparts, on prépare la stratégie 5 contre 6. Il y a 2 minutes 30. On disait qu'il faudra surveiller la sortie de William Rousseau parce qu'Halifax menait 4 à 3. Et là, deux minutes plus tard, il faudra surveiller la sortie de Mathis Rousseau parce que c'est 5 à 4 Québec. Et c'est une victoire si ça se concrétise. Et est-ce qu'on va... On prépare la coupe. Bien oui, on est en train de sortir la coupe de son caisson. L'ami Maxime Blouin, responsable des communications de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Le trophée Gilles Courtot. Wow. Quel revirement incroyable. Quel revirement. Mais quel caractère des remparts de Québec. Et au bas des remparts, c'est la collade. On se prend bras dessus, bras dessous parce que c'est historique comme possible victoire. Et si c'est une victoire, si elle se concrétise, il reste 50 secondes de caractère, Stéphane. Absolument. Lawrence. Lawrence qui danse de loin. Tire bloqué par William Rousseau. Évidemment, il ne prendra pas de chance. Et là, Mathis Rousseau s'en va au banc des siens avec 42 secondes, 0,5. Et là, les mises en jeu deviennent extrêmement importantes, Stéphane. On ne peut pas, du côté des remparts, perdre les mises en jeu claires. Si jamais on perd possession, c'est à la suite d'une partaille pour la rondelle entre les deux joueurs de centre et les ailiers qui rentrent. Mais une mise en jeu gagnée clairement par l'impact, ça donne, bien entendu, un jeu truqué. Il n'y a plus de gardien du côté des Maussettes. Lawrence qui a remis vers Doucet. C'est Bolzuc qui, sur la glace, tente de sortir la rondelle de son territoire. Le disque qui bouge à peine. Évidemment, ça favorise les remparts. Le climat. Furlong derrière pour Bolzuc. Bolzuc qui va d'un tir de loin. Il a raté la cible. Roy vient chercher la rondelle. Bidicek dans le coin, 24 secondes. C'est le temps qui sépare les remparts de la conquête des séries éliminatoires. Sorti pour Dumais. Dumais là, c'est coupé au centre. Savoie qui remet de l'autre côté. Le tir des cochers bloqués en défensive par l'heureux. L'heureux qui remet au centre 10 secondes. Et là, je pense que ça y est. On va pouvoir commencer à célébrer du côté des remparts. Remise en territoire. Oh, le jeu est arrêté. Attention. C'est l'heureux qui avait maille à partir avec Bolduc devant le banc des remparts. Il faudra peut-être rajouter quelques secondes au cadran parce que le coup de sifflet... Et on se célèbre déjà au banc des remparts, Stéphane. Et il y a eu des coups de bâton déchangés. Je pense que c'est Zachary Lheureux qui a été l'instigateur. Et Zachary Bolduc qui a été blessé. Et Zachary Bolduc qui a semblé ébranlé par le coup de bâton de Zachary Lheureux. On va le voir ici. Donc, coup de bâton sur le côté de la jambe. Donc, sur la jambe droite. Et là, il y a une infraction. Et ça, ça amène une mise en jeu à l'autre bout, Marc-André. Alors, c'est terminé. C'est réglé. Les remparts ont gagné. Les remparts peuvent célébrer. Effectivement, parce que la punition à Lheureux va faire en sorte qu'il y aura une mise en jeu en zone d'Halifax avec 4 ou 5 secondes. Et bien, quel scénario? Après avoir échappé le match numéro 5 vendredi à la maison, les remparts qui vont remporter le premier trophée Gilles Courteau. Et là, c'est ce que Benoît Desrosiers dit aux officiels. La mise au jeu à l'autre bout. Ça devrait normalement être à l'autre bout, à moins que ce soit sur un dégagement refusé. Toujours être-il à 3,7 secondes. On met la mise en jeu en zone neutre, mais il va manquer de temps quand même. Il va manquer de temps. Ça sera un tir de loin. Ça sera un arrêt de routine pour William Osso, si c'est le cas. 3,4 secondes, c'est pas suffisant. En fait, là, il y a un temps d'arrêt demandé par les remparts cette fois-ci. On veut calmer tout le monde. Et normalement, sur une mise en jeu comme ça, ça dépend de si tu crois... Parce qu'il y a mineurs doubles. Voilà pourquoi la punition n'est pas à l'autre bout. Bolduc est chassé aussi. Alors, sur cette mise en jeu-là, l'une des stratégies qu'on peut retenir pour le joueur de centre, c'est simplement de frapper la rondelle comme un joueur de baseball vers l'avant. C'est-à-dire faire un dégagement qui va se rendre à l'autre bout. Comme ça, ça empêche l'autre équipe d'appliquer un échec avant sur une rondelle qui est sautillante qui va vers l'arrière du joueur de centre. On verra ce que Nathan Gaucher fera sur cette mise en jeu. Alors, on est à 5 contre 4 parce qu'il y a des mineurs doubles, évidemment. Lawrence, là... Mise en jeu qui va être déposée devant le banc des punitions. 3,7 secondes. Et Dumais, là, qui va tenter une entrée de territoire, remise de l'autre côté. Le tir qui est décoché, l'arrêt effectué. Les remparts de Québec sont champions! Du trophée Gilles Courteau de la Coupe du Président! Ils ne l'ont pas volée! Une 24e victoire à leurs 26 derniers matchs. Québec qui, finalement, l'emporte. Nicole Bouchard et Patrick Roy, qu'on voit faire la collade. Sylvain Favreau, qui peut être fier de son équipe. Son équipe sera de retour l'an prochain, dans un an, en fin de cycle. Les remparts qui ont séparé les deux premiers matchs, ont remporté les deux matchs à l'IPAC. perdu le match numéro 5 à domicile et, finalement, remporte le sixième match sur la route. C'est trois victoires sur la route. Première victoire du trophée Gilles Courteau tirait Coupe du Président pour Patrick Roy. Ça échappait au rempart depuis le retour dans la Ligue junior-majeure du Québec en 1997. Et là, c'est mission accomplie. Et ils vont pouvoir dire, ils vont pouvoir dire, là, ils ont, passez-moi l'expression en anglais, piqué au bon moment, là. À partir du 8 mars, cette équipe-là a gagné, à un certain moment, 21 matchs de suite. C'est toute une saison pour les remparts de Québec. Une fiche de 16 et 2 en série. Oui. C'est extraordinaire. Ils ont remporté tous leurs matchs sur la route, Stéphane. Oui. Alors, notre collègue François-Étienne Corbin est sur la patinoire. Il va pouvoir réaliser des entrevues dans quelques instants. On va remettre le trophée Guy Lafleur. Alors, moi, Marc-André, on ne s'est pas consulté. Mon choix, c'est James Malatesta. C'est le même choix. Oui. J'ai envoyé le courriel tel que connu après la deuxième période. Après la deuxième période, oui. Et c'était mon choix. C'est le vote des médias, évidemment. Là, c'est pas que nous qui décidons. Là, c'est tous les journalistes qui ont suivi. Et regardez cet homme qui... Comment il est heureux. Et son groupe, là, il faut le dire, il l'a monté depuis 4 ans. Tout à fait. Un gars comme Nicolas Savoie, ça fait 5 ans. Truchon, 4 ans. Gaucher, 4 ans. Oui. Et c'est une saison extraordinaire qui va se poursuivre à Camelous à la Coupe Memorial qu'on va présenter. C'est le même favori qui s'adresse à ses joueurs. Il doit les féliciter. Il doit leur dire que vous pouvez sortir d'ici la tête haute. Alors, on est prêt avec François-Étienne pour son premier invité. C'est l'auteur du but gagnant, Pierre-Olivier Roy. Pierre-Olivier Roy, but gagnant dans la dernière minute de jeu pour donner la victoire au rempart. C'est quoi le feeling présentement? Je ne peux pas décrire ce que je ressens ce moment-là. On est tellement contents. Peu importe c'est qui qui marquait ce but-là, on a été contents. Je suis tellement nerveux, je suis tellement content. Ça fait du bien. Décris-moi ce qui s'est passé sur la séquence. Comment tu l'as vécu? J'ai vu le joueur qui voulait faire une passe à cross. J'ai pris une chance en allant là à pogner mon patin 2 contre 0. Puis Godet m'a fait une belle passe sur le revers. Je l'ai juste dévié dans le net puis après ça, j'ai quasiment blackout. Je suis tellement content. Le plus gros but de ta vie? Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est indescriptible. Je suis tellement content. Merci Pierre-Olivier. Alors Pierre-Olivier Roy qui en saison régulière avait marqué 26 buts en 67 matchs. Et c'est un gars de la région de Québec, un produit des Chevaliers de Lévis. On aperçoit Jacques Tanguay évidemment sur la patinoire aussi. L'émotion est là. Nathan Gaucher maintenant avec François-Étienne. Nathan, ça n'a pas été facile à Québec. Vous avez subi un échec à ce moment-là. D'avoir revenu ici, il fallait se retrousser les manches et vous êtes encore retroussé les manches dans le match ce soir pour revenir de l'arrière. Quand même assez solide. Honnêtement, ils ont joué un très beau match. Il faut le respecter. On scoreait deux gros goals à la fin. C'est les remports depuis le début de la série. On score des gros goals et c'est aujourd'hui ça. On va lever le trophée. Tu as terminé ta carrière junior avec une Coupe du Président, le trophée Gilles Courteau. Ça représente quoi pour toi? C'est incroyable. Avec le groupe de gars qu'on a, ça fait quatre ans qu'on se démêle. Avec Patrick Harrois, c'est assez. C'est incroyable. De gagner ici à Halifax et on vient une deuxième fois, il n'y a pas de mot. Coupe Memorial maintenant. Coupe Memorial. Maintenant, on va s'assurer de fêter celle-là et ensuite, on va être notre mindset à la Coupe Memorial. Merci beaucoup. Nathan Gaucher, quelle saison, elle connaît. Et l'an passé, tu te souviens, William Dufour avait remporté et la médaille d'or et le championnat du monde de hockey junior. Alors Nathan Gaucher, c'est l'exploit qui est à sa portée aussi. Et là, la poignée de main, évidemment, pour ces deux équipes qui ont vraiment compétitionné. Oui, c'est vraiment, ça a été toute une finale, Stéphane. Toute une finale. Et c'est une victoire de caractère. Les remports perdaient 3-1 dans le match, perdaient 3-2, perdaient 4-3. Et malgré ça, il remporte la victoire in extremis en fin de match. La poignée de main des joueurs et il y a des amis, évidemment, là-dedans. Justin Robida qui est avec Alexandre Doucet. Les deux ont été changés de Val-d'Or. Un à Halifax, un à Québec et ces deux amis qui jouent au hockey depuis qu'ils sont tout petits. Les deux avaient perdu la finale il y a deux ans avec les forars de Val-d'Or contre les tiques de Victoriaville. Oui. Évidemment, il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de joueurs qui ont évolué ensemble dans les rangs medjit, dans les programmes d'été, dans l'entraînement estival également. Ils se côtoient. François-Étienne accompagné de Daniel Agostino qui a été un acteur de l'ombre mais qui est sorti de l'ombre un peu dans ce match-ci. Daniel, je remporte la Coupe du Président avec les remparts de Québec. Tu as remporté la Coupe du Président l'heure dernière avec le cataract de Shawinigan. Quelle sensation t'habites présentement? Bien, tu sais, je l'ai dit tout au long de l'année, j'étais chanceux d'avoir une deuxième chance. Puis, on avait une gang spéciale, on a montré du caractère, on avait des hauts, on avait des beaux, puis je suis tellement content de vivre ça avec ce groupe-là. Compares les deux versions, les deux équipes qui t'ont permis de devenir champion. Ça se ressemble ou pas? Bien, tu sais, l'année passée, on avait beaucoup de gros joueurs, tu sais, puis cette année, on a beaucoup de gars qui ont montré du caractère, on avait un alignement complet, puis Patissé, n'importe qui qui mettait ça à la glace, il y avait de la confiance, puis je ne peux pas comparer les deux années sur les deux équipes différentes, mais je suis content pour les deux. Merci Daniel, je te laisse aller fêter. Merci. Alors voilà pour Daniel Agostino, évidemment, c'est un exploit quand même rare de gagner deux Coupes du Président deux années de suite avec deux équipes différentes. Il y en a qui l'ont déjà fait trois fois de suite. Si vous vous posez la question, le gardien Robert Desjardins au milieu des années 80 avait gagné trois Coupes du Président avec trois équipes différentes. Shawinigan, Holle et Longueuil il y en a qui ont gagné trois Coupes du Président en plus de trois ans, en cinq ans, mais c'est quand même un exploit rare. Oui, l'animosité qui anime deux équipes dans une série 4 de 7, bien entendu, laisse place au respect et lors de la poignée de main traditionnelle, Patrick Roy qui va serrer la main bientôt de Sylvain Favreau, l'entraînant chef. Les deux ont fait un travail extraordinaire. Et pour ceux qui s'intéressent, les partisans des remparts à Québec, l'équipe va arriver avec le vol nelysé. Je vous dirais peut-être vers 22h30, 23h ce soir, on aperçoit les deux entraîneurs qui, évidemment, le respect des deux côtés. Alors, ils seront à l'aéroport, Jean Lesage, à Québec. James Malatesta en compagnie de François-Étienne Corbin. James, encore une fois, tu as fait partie des gros buts ce soir. Une grosse remontée pour les remparts de Québec parce que ce n'était pas facile de revenir de l'arrière et de surmonter la défaite du dernier match. C'était un travail d'équipe. Ils ont scoré, je pense, avec 3-4 minutes. C'est sûr que tout le monde ici pensait que c'était fini. Cass a scoré un gros but. Il a fait un revirement. Il a fait vraiment un beau jeu à P.O. Puis on n'a jamais abandonné. C'est ça. Toutes les séries, toute la saison, c'était quelqu'un différent qui faisait la différence puis on n'a jamais abandonné. Toute ta carrière junior, tu l'as joué avec les remparts de Québec. Ce moment présent qu'on vit ce soir, il représente quoi pour toi? C'est le plus beau moment dans ma vie. Quand j'ai venu ici à 16 ans, Patrick a dit c'est notre objectif gagner un championnat. Tout le monde est émotif puis on l'a fait. Je ne peux pas être plus plus happy avec cette groupe-là. Et au départ, tu ne devais pas venir jouer aux juniors-majors québécois. Content de ta décision? Bien oui. Du jour 1 que j'étais là, j'étais content avec ma décision puis ça, c'est comment on dit en anglais, the cherry on top. Merci beaucoup. La cerise sur le Sunday. La cerise sur le Sunday où le banana split, Stéphane. Alors, on va céder la parole bientôt à Maxime Blouin, directeur des communications de la Ligue de hockey junior-majeure du Québec. Il y aura deux présentations. Et pendant l'entrevue de François-Étienne avec James Malatesta, les joueurs des Mousses qui ont salué leurs partisans, les partisans qui ont applaudi chaudement. Alors, ça va être la présentation d'abord du trophée Guy Lafleur remis aux joueurs par excellence des séries éliminatoires. Bien hâte de voir. Moi, j'ai l'impression que ça se joue entre James Malatesta, Justin Robida. William Rousseau a été moins dominant en finale qu'il ne l'avait été dans les trois rondes. Il faut dire que le trophée, c'est pour l'ensemble des quatre rondes et non simplement pour la finale. Mais les collègues ont voté aussi. Alors, on va voir comment ça va. Honnêtement, pour moi, c'est une égalité entre Justin Robida et James Malatesta. Les deux ont été très bons. Et c'est déjà arrivé que le trophée a été remis à deux joueurs. Oui, c'est déjà arrivé. Ça, c'est parce qu'on avait un autre père de journalistes. Luc Robida et Guy Rouleau en 1986. Ah oui, 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 c'est vrai. Et les deux... Justin Robida a été le joueur le plus constant pour les remparts de Québec. Match après match, présence après présence. James Malatesta, c'est cinq buts gagnants. C'est un record qui égale celui de Guy Lafleur et Éric Chouinard. C'est pas deux... C'est deux noms avec lesquels... Alors, voilà, c'est Maxime Blouin de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. C'est pas deux minutes. C'est un impact qui s'est fait qu'il a une de cette série à la télévision. On peut affirmer que la énergie du tube est de retour sur ses rails, et c'est grâce à vous, chers bâtiments. L'ambiance électrique que nous avons écouté pour et dans les dernières semaines à l'heure, pourquoi nous avons longtemps l'énergie. We express our gratitude to our sponsors for their support and steeped by our presence regarding the entire season. Despite the challenges that we encounter, their continued involvement and partnership have been outstanding. Sponsors and broadcasters made it take a role in the world of junior hockey, and we recognize that the landscape would be different without them. Their commitment and dedication continue significantly to the success of our league. J'essaier remercie sincèrement aux partenaires qui ont été présents une fois de plus cette saison, et qui sont restés à nos côtés malgré les défis auxquels nous avons fait face. Nous sommes commis privilégiés d'avoir un groupe de commanditaires de ce soir comme l'ABS et l'USN, qui sont autant dévoués pour la force du hockey junior match. Ce circuit ne serait pas prendre aussi bonne santé si loin. Et ce moment-là, vous remercie pour tout confiance qu'on a dark. Nous avons malgré la grande comp Jake Adams, la grande compétente de хочés qui nous a reconnu le court des have Citiball-Doubaix. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501